Bonjour, bonjour, bienvenue. Et donc aujourd'hui, la masterclass pour moi, c'est de vous apprendre ce que moi j'ai appris sur les étapes clés pour... Oh mince, excusez-moi. J'ai marqué au lieu de diaporama, j'ai mis partagé. Sur les étapes clés pour créer, gérer et développer votre organisme de formation. Le but pour moi, c'est de vous donner un vrai fil rouge pour que vous sachiez exactement ce que vous allez faire, où vous allez et quelles sont les étapes que vous devez franchir pour que vous, vous puissiez aussi lancer votre activité. Beaucoup de gens me contactent et me disent « Oui, je ne sais pas quoi faire, où aller et ni ce qui est important pour moi. » Et beaucoup de gens commencent une étape avant de reprendre une autre et revenir en arrière. Et hier, j'étais avec François Gallinou, le responsable de l'ICPF. On était à un salon et c'est vrai que je ne me rendais pas compte, mais beaucoup de personnes commencent par les mauvaises étapes et beaucoup de personnes ne savent pas ce qui se passe après les étapes qu'ils ont franchies. Donc le but pour moi, c'est de vous donner exactement une vision globale de ce que vous devez faire et où vous devez aller selon l'expérience que j'ai eue et de ce que nous, on a fait et de ce que l'on voit chez les autres aussi, très important, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qui a réussi, de ce qui n'a pas réussi chez nous et chez les autres. Donc, à qui s'est destiné ce live aujourd'hui ? Alors déjà, ce live, il est surtout destiné aux coachs, aux consultants et aux formateurs indépendants. Coach indépendant, consultant indépendant, formateur indépendant, peu importe le statut juridique que vous avez. Le statut juridique n'a strictement aucun lien avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si vous vous dites, oui, mais moi, j'ai tel statut, oui, mais moi, je… En fait, le statut n'a vraiment aucun impact. Et donc, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être tenu en compte dans ce qu'il y a à faire. Alors après, il y a certaines personnes qui vont penser que leur statut n'est pas suffisant pour, mais il n'y a aucune règle, aucune loi, aucune action qui nécessite un statut spécifique. Voilà. Et donc, pour les personnes qui sont coachs, formateurs indépendants, consultants, eh bien, les personnes qui vendent des formations professionnelles. Alors attention, ça, c'est un point très important que vous devez prendre en compte dès le début. Avoir Calliope, faire de la formation avec le NDA, les fonds de formation, c'est pour les formations professionnelles. C'est-à-dire des formations dont l'objectif, l'objectif est d'obtenir une compétence qui s'utilise dans le milieu professionnel. OK ? Et les formations qui n'ont rien à voir avec l'objectif d'obtenir une compétence qui s'utilise dans la vie privée ne sont pas du tout éligibles aux fonds de formation, au CPF, à Calliope, etc. Donc ça, c'est un point que vous devez vraiment faire très attention. Par exemple, si vous fondez des formations aux enfants, ce n'est pas un objectif professionnel parce que les enfants n'ont pas d'objectif professionnel. Jusqu'à présent, en tout cas, les formations professionnelles ne s'adressent qu'aux enfants majeurs. Je ne sais pas si majeurs, on peut encore dire aux enfants, donc on va dire adolescents ou en tout cas au public majeur, c'est le plus simple. Si vous formez des parents pour leurs enfants, par exemple, souvent, on vient me dire, oui, moi, je forme les parents, j'aimerais bien qu'ils utilisent leur CPF. Non, ce n'est pas possible. Former les parents, ce n'est pas une compétence professionnelle. Ils ne acquièrent pas une compétence professionnelle, donc ça ne peut pas être éligible au CPF, ce n'est pas Calliope, etc. Par contre, vous avez le droit de former des gens qui accompagnent les parents. Vous avez le droit de former des coachs, des thérapeutes qui accompagnent les parents pour qu'ils obtiennent une compétence pour accompagner les parents et les enfants. Est-ce que vous comprenez la subtilité ? Quand on forme les enfants ou quand on forme les parents pour que les parents sachent éduquer leurs enfants, par exemple, c'est une compétence non professionnelle parce qu'ils ne l'utilisent pas dans le cadre professionnel. On va appeler ça une compétence de loisir. Mais quand on forme un consultant, un coach indépendant qui va accompagner les parents et les enfants, là, on enseigne à une personne, une compétence professionnelle qu'il utilise dans son domaine professionnel parce qu'il l'utilise dans le cadre de ses prestations professionnelles. Donc là, ça rentre. Donc aussi, aujourd'hui, c'est pour les entreprises qui vendent des services et qui veulent former leurs clients. Alors, des services en plus de produits. Je précise parce que, par exemple, je donne un exemple. Attention, je vais très loin dans l'exemple, mais imaginons que vous êtes vendeur de vélo. Vous pourriez vendre des formations à destination de vos propres vendeurs pour former les vendeurs de vélo. Vous pouvez vendre des formations à des mécaniciens pour apprendre à réparer les vélos. Et donc, aussi, si vous êtes dans le milieu B2B, si vous vendez des produits à des clients ou des prestations à des clients, de faire des formations à ces mêmes clients, ça permet d'augmenter votre cycle de vente, ça permet d'augmenter votre panier moyen, ça permet de vendre plus de choses. Alors, juste petite chose qu'on soit très clair aussi au début de cette masterclass. J'ai cette vision entrepreneuriale de la formation. J'ai dépassé le stade de « je fais de la formation pour me faire plaisir ». J'ai dépassé le stade de « je fais de la formation pour aider l'humanité, parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aider l'humanité. » Voilà, donc je suis plutôt dans le stade de « je suis un entrepreneur de la formation et on visualise la formation comme étant une entreprise et un travail comme un autre ». Ça, c'est hyper important que vous ayez cette vision-là avec moi, enfin, que vous compreniez ma vision à moi. Troisième point, c'est pour les managers et les dirigeants qui veulent former leurs collaborateurs parce qu'en fait, vous avez le droit de former vos propres équipes également. Et donc, si vous voulez savoir exactement comment tout se passe, c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis, pour les centres de formation qui cherchent la bonne direction à prendre, qui sont déjà lancés, qui ne savent pas où aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant et quel est le fil rouge qu'ils doivent avoir. Le but pour moi, très important, c'est de vous donner un fil rouge. Hop. Donc, vous avez entendu l'objectif. C'est des choses que moi, je fais actuellement déjà pour nos clients. Par exemple, Natacha, j'ai créé mon OEF, graphe vos conseils, dénichez les meilleurs contrats B2B et B2C, certifiquez les meilleurs outils pour ma formation coiffure en digital. Par vos conseils. Voilà, c'est des choses que nous, on fait déjà pour nos clients, qu'on accompagne déjà. J'ai pris un autre témoignage de Sébastien parce que Sébastien, il a un TDAH. Ça a été très compliqué parce qu'il avait des problèmes de concentration et ce n'est pas facile pour lui. sur ce niveau-là, par rapport aux règles administratives. Attention, parce qu'il est très bon dans son domaine. C'est juste par rapport aux règles administratives parce qu'on parle vraiment beaucoup d'administratifs là. Et donc, mission accomplie, j'ai mon organisme de formation professionnelle certifié Calopi. Je suis devenu bien meilleur gestionnaire en encadrant et encadrant, mais surtout, je vais voir augmenter mon CA. Vous voyez, quand on a le fil rouge, quand on sait ce qu'on a à faire, quand on sait où on va, on obtient des résultats. Et ça, c'est le premier point et qui est très important où moi, je me suis rendu compte aussi quand moi, je me suis lancé au tout début. J'allais dans tous les sens, j'ai tout et n'importe quoi et je pensais avoir une direction. Mais en fait, aujourd'hui, avec du recul, je savais que je ne faisais rien. Alors, qui suis-je justement aujourd'hui pour vous donner des conseils ? Je suis Léandro Lozaïc. J'ai fait une fac de droit. J'ai fait une fac d'administration économique et sociale. Je suis dirigeant de centre de formation depuis 2010. Je suis certifié de DataDoc depuis 2015. Caliopi depuis 2021. J'ai créé le centre de formation Business Mastery en 2021. et Business Développement en 2022. Et je suis expert en droit de la formation, en processus qualité Caliopi et en marketing de la formation. Donc, j'ai roulé ma bosse. Ça fait plus de… Depuis 2010, aujourd'hui, que je suis dans le domaine. Et donc, je connais vraiment très bien ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, voilà les quatre points qu'on va voir aujourd'hui. Premier point, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler rapidement la masterclass. C'est l'histoire d'une diapo. Donc, ça devrait aller très vite. Ensuite, on verra les étapes clés que vous devez vraiment intégrer et que vous devez mettre en place. Et ensuite, je répondrai à vos questions que vous me poserez. Alors, idéalement, au niveau des questions, l'idéal, c'est que vous me les posiez tout au long et je vais réagir au fur et à mesure de vos questions et répondre si elles sont en lien avec ce qu'on voit. Et si vous avez des questions qui sont en dehors de ce qu'on voit, on les verra dans la troisième partie du live avec ces questions que je reprendrai ici. Alors, n'hésitez pas à réfléchir dès maintenant à vos questions parce que souvent, on arrive au moment de la question-réponse et les gens, ils n'ont pas de questions posées. Puis au moment, je dis, bon, vous n'avez pas de questions ou j'ai répondu à toutes les questions et on arrête aujourd'hui. Là, bam, il y a 15 questions qui tombent. Donc, réfléchissez dès maintenant. N'hésitez pas à les préparer pour tout à l'heure et ensuite, je vous dirai comment nous contacter en cas de besoin, si vous avez besoin, qu'on vienne et qu'on vous aide à gagner du temps. Donc, première partie, justement, faire le point sur la masterclass. Nous allons durer une heure, j'espère. Et comme ça, je pourrai vous libérer pour que vous retourniez à vos occupations. Au niveau du matériel, vous avez besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et du bon sens. Très important d'avoir du bon sens parce que pour comprendre, du bon sens aussi pour poser les questions parce que qui ne pose pas de questions n'obtient pas de réponse. Et vous n'avez pas besoin de micro, vous n'avez pas besoin d'avoir accès à une webcam parce que justement, là, aujourd'hui, le but pour moi, c'est de vous donner de l'information et éventuellement, vous donner un peu de compétences et vous n'aurez pas besoin de prendre la parole aujourd'hui. Et c'est animé par moi, Léandre Lozaïc, qui va justement faire le point avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, alors, ça dépend où vous êtes, sur Instagram, sur YouTube, sur le logiciel de streaming, voilà, vous avez des zones de questions, s'il y en a une. S'il n'y a pas de zone de questions, eh bien, vous avez la zone de chat. Vous pouvez poser vos questions dans le chat si nécessaire. Enfin, voilà, pensez à commenter, à poser des questions, c'est très important pour vous, pour avoir vraiment une bonne compréhension de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, voilà, je vous avais dit, je n'avais qu'une diapo et donc, en fait, il y en avait deux, excusez-moi. Et donc, on a vu la première partie sur la masterclass et donc, on va voir maintenant les étapes clés et les étapes qu'il faut que vous intégriez pour développer, pour créer le centre, pour le développer, pour le gérer, pour que vous sachiez où vous allez. Alors, déjà, à mon niveau, pour moi, il y a trois processus dans un centre de formation qui sont importants. Le premier processus, c'est le processus administratif. Le deuxième processus, c'est le processus de vente. Donc, le processus administratif, c'est tout ce que vous mettez en place pour la partie administrative, pour gérer la partie administrative, les autométisations, les documents que vous devez envoyer, etc. Et c'est là où vous emmène Caliopi. Ensuite, il y a le processus de vente, qui est la manière dont vous obtenez des clients. Et là, c'est la chose la plus négligée. Je veux dire, ce n'est pas en première position, c'est en deuxième position, les choses les plus négligées dans une entreprise de formation parce que les formateurs pensent que parce qu'ils se sont créés, les gens vont venir frapper à leur porte et que les gens vont venir et qu'on va leur acheter plein de formations. Mais en fait, non, pas du tout. Vous allez devoir vendre, vous allez devoir acquérir des clients et souvent, les gens négligent ce processus-là. Et troisième processus, c'est ce qu'on appelle le processus de production, c'est-à-dire la manière dont vous délivrez vos formations et où vous gagnez de la rentabilité, c'est-à-dire comment vous systématisez le fait de donner des formations. Et alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que Caliopi, tout ça est en lien aussi avec Caliopi, vous fait travailler sur ces trois processus-là. Et donc, même si Caliopi ne va pas assez loin sur ces points-là parce que le but de Caliopi n'est pas de vous éduquer à ces processus, mais en tout cas, Caliopi vous oblige à mettre en place les premières briques de ce processus-là. Donc, on va, dans un premier temps, travailler sur le processus administratif. Pour pouvoir, aujourd'hui, lancer votre centre de formation, la première étape pour vous, ça va être d'avoir un statut juridique. Alors, c'est bien parce que ça va rejoindre la question de MoFa qui dit, bonjour, est-ce que le statut d'association est intéressant dans le cadre d'un CFA ou un centre de formation ? Alors, si vous voulez, en soi-même, le statut est complètement, on passe totalement à travers en fait. Vous devez avoir un statut, vous prenez le statut qui vous convient, qui convient le mieux à la manière dont vous voulez gérer, qui convient le mieux à la manière dont vous voulez travailler et qui convient le mieux par rapport à votre situation actuelle. En sachant que le statut gère beaucoup de choses, la relation avec le financement, avec les impôts, la relation avec votre rémunération. Et donc, à ce niveau-là, il vous faut un statut. Donc, vous pouvez le faire en auto-entreprise, en SAS, en SARL, en entreprise individuelle. et vous pouvez aussi le faire en association. Alors, est-ce que c'est intéressant l'association ? J'ai envie de vous dire, des gens vous diront que oui et des gens vous diront que non. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est intéressant parce qu'en fait, c'est plus facile par rapport au financement de formation. On fait beaucoup plus confiance aux associations qu'aux entreprises. Par contre, c'est moins intéressant parce que pour pouvoir vous tirer de l'argent d'une association, eh bien malheureusement, les systèmes ne sont pas prévus comme pour les entreprises. Vous pouvez vous rémunérer comme vous voulez. Pour les associations, il y a des règles de rémunération et donc à ce niveau-là, ça dépend vraiment de la manière dont vous voulez gérer. Donc, est-ce qu'un statut est intéressant ? L'association, oui et non. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Et donc, si vous voulez savoir si c'est intéressant pour vous, en tout cas de l'association, posez-vous déjà premièrement la question de comment vous voulez vous rémunérer ou comment vous allez rémunérer les gens parce qu'en fait, la rémunération, elle est la partie centrale de la raison pour laquelle vous pouvez le faire en association ou pas. Selon moi, c'est pour moi le point numéro un. Ensuite, du coup, une fois que vous avez le statut, on va attaquer le processus administratif qui est l'obtention du numéro de déclaration d'activité. L'obtention du numéro de déclaration d'activité, c'est quelque chose qui se fait au niveau de la DRETS de votre région. La DRETS dès... Hop ! Je vais réduire un petit peu la taille. Hop ! Très clairement, très facilement, vous tapez DRETS sur Internet plus de votre région, par exemple, Bretagne, parce qu'au moment où je fais ce live, je suis en Bretagne et en fait, vous avez ce qu'on appelle le contrôle de la formation de la DRETS et donc, il vous donne tous les détails de comment on obtient un NDA là-dessus et il y a toute une procédure à suivre, un dossier à monter, des règles à respecter. Ça paraît facile parce que je vous dis qu'ils vous donnent toute l'info ici mais en fait, ils ne vous donnent pas toute l'info. Il y a plein de règles qui ne sont pas très connues, des choses à savoir, ils vous donnent des documents mais les documents ne sont pas à jour. Donc, obtenir un numéro de déclaration d'activité pour certains, c'est très très facile. Il y a des gens qui arrivent facilement, il y a des gens qui n'arrivent jamais, il y a des gens qui arrivent difficilement et voilà. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est facile et je ne vais pas vous dire que c'est difficile, ça dépend uniquement de vous. Mais c'est la première étape en tout cas dans tout ce processus, c'est d'obtenir votre NDA. Et une fois que vous avez votre NDA, il y a une étape que je pourrais qualifier de optionnelle. Et d'ailleurs, je vais la mettre en gris. C'est une étape optionnelle. Alors, pourquoi optionnelle ? Parce qu'en fait, l'exonération de TVA. Vous pouvez demander à être exonéré de TVA sur la vente de vos produits. Alors, ça pourrait paraître une bonne idée parce que du coup, vous avez le sentiment de ne plus avoir à gérer la TVA et pour vous, du coup, c'est en termes de gestion plus facile. Et surtout, ça vous évite de faire des erreurs au niveau de votre relation avec les services des impôts. Mais le problème de l'exonération de TVA, c'est qu'il y a des contraintes à ces exonérations. Des contraintes qui peuvent être pour certains vraiment totalement rédhibitoires. Alors, nous, on a accompagné beaucoup de gens sur l'obtention du NDA et sur l'exonération de TVA. Et dans nos accompagnements, il y avait des gens qui nous demandaient l'exonération de TVA et il y avait des gens qui nous disaient qu'ils ne voulaient pas du tout l'exonération de TVA et c'est déjà arrivé que quelqu'un réclame l'exonération de TVA, l'obtienne et se rende compte plus tard par la suite qu'en fait, il n'aurait jamais dû prendre cette exonération de TVA par rapport à sa manière de fonctionner. Donc, l'exonération de TVA, elle est totalement optionnelle par rapport à votre manière de fonctionner. Il faut que vous regardiez sur Internet et que vous vous renseignez pour savoir si c'est intéressant ou pas pour vous parce qu'une fois que vous l'avez obtenue, vous ne pouvez plus la retirer à part en perdant le numéro de déclaration d'activité et si vous ne perdez, si vous ne perdez pas votre numéro et que vous le bain de nez, vous aurez toujours cette exonération de TVA. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce point-là. Une fois qu'on a passé cette étape du NDA, eh bien, on a l'étape du Calliopi. Calliopi qui est la certification qualité de la gestion de la centre de formation. Alors là, très, très important pour Calliopi. Alors, juste parce que je vois qu'il y a Safioudine, excusez-moi, Safioudine, si je prononce très mal, je n'ai pas l'habitude de prononcer ce prénom, c'est la première fois que je le vois. Je connais plutôt Safioudine. L'exonération de TVA, voilà, il y a une histoire d'exonération de TVA qui arrive après l'obtention du NDA. Alors, peu importe le statut, vous pouvez obtenir cette exonération de TVA que vous soyez en association, que vous êtes ou en auto-entreprise. C'est intéressant aussi d'avoir l'exonération de TVA si vous pensez que c'est bon pour vous parce qu'en auto-entreprise, vous êtes soumis à la TVA une fois que vous atteignez le chiffre d'affaires des 33 000 et quelques euros ou je ne sais plus de chiffre parce que ce n'est pas un chiffre que je cherche à retenir. Mais une fois que vous avez atteint ce chiffre, l'exonération de TVA rentre en compte. Alors, pour vous donner un exemple, du coup, juste pour terminer sur cette question de la TVA, l'exonération de TVA, pourquoi ça ne pourrait pas être intéressant ? C'est parce qu'en fait, quand vous êtes exonéré de TVA pour la vente, vous êtes aussi, vous ne pouvez plus récupérer la TVA sur vos achats de produits pour la formation professionnelle. Donc, si vous n'êtes pas en auto-entreprise, vous êtes en autre statut dans lequel vous récupérez la TVA, sachez que dans le cadre de la formation professionnelle, quand vous achetez des produits et qu'avant, vous récupériez la TVA, maintenant, une fois que vous serez exonéré, vous ne récupérez plus la TVA. Autre point négatif, c'est la partie taxe. Il y a une taxe sur les salaires qui va arriver si vous êtes exonéré de TVA. Donc, si vous ne versez pas de salaire et que vous prenez juste des rémunérations de dirigeants, tant mieux. Mais si vous versez des salaires ou si vous êtes des salariés, vous serez maintenant soumis à la taxe sur les salaires. Et après, il y a des règles de gestion au niveau de la TVA. Alors, je ne sais plus trop, il y a une personne qui un jour, qui est arrivée toute furie parce qu'on nous dit oui, vous m'avez obtenu l'exonération de TVA après qu'elle nous ait relancé 20 000 fois pour l'obtenir et qu'elle nous dit qu'apparemment, son comptable lui facturerait plus cher parce qu'il y a une exonération de TVA. Alors, moi, on a l'exonération de TVA, nous, ce sont nos entreprises de formation et clairement, ça n'a rien changé au tarif du comptable mais apparemment, elle, ça lui a changé son tarif de comptable. Donc, voilà, il y a aussi ça. Et après, si vous voulez, il y a un très bon article de Digiformag Digiformag ou de Digiforma, on va dire Digiforma, exonération de TVA et il explique comment fonctionne l'exonération, les règles, etc. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour là-dessus et qu'il vous explique les règles et qu'il vous dira si ça vaut le coup ou pas pour vous pour vérifier que pour vous, il y a un vrai intérêt. OK ? Voilà, j'espère que c'est Saifi, ça va correspondre à votre question. Et alors, je vais juste prendre cette question de Eva. Alors, je vais éviter de prendre trop de questions, ne vous inquiétez pas. Que pensez-vous de créer un département de formation dans une entreprise dont l'objet social peut assimiler la formation ou bien créer un OEF à part ? Alors, je vais juste prendre cette question-là parce qu'elle est en lien avec l'obtention du NDA et du statut juridique. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une fois que vous avez le NDA, vous serez soumis au contrôle de la formation. Attendez, hop ! Je vais juste faire apparaître mon petit écran. NDA. Voilà. Donc, une fois que vous allez l'obtenir, vous serez soumis au contrôle de l'adresse. Et l'adresse, elle contrôle l'entreprise sur laquelle il y a NDA. Donc, soit vous avez une entreprise et vous obtenez le NDA. Je vais faire le schéma autrement. Soit vous avez une entreprise et vous obtenez le NDA sur votre entreprise. Donc, hop ! Donc, NDA. Et avec l'entreprise, par exemple, une autre entreprise, et vous mettez l'objet social formation. Alors, ça, c'est très important d'avoir l'objet social formation. Ça se demande très rapidement sur le site de l'INPI et ça va vite. Mais il faut avoir l'objet social formation. Donc, Eva, si vous avez une entreprise qui a une activité ou proche, rajoutez l'objet social formation dans la vôtre et ça vous permettra de faciliter le NDA parce que certaines DRETS refusent quand vous n'avez pas l'objet social formation dans votre objet social. Mais, si vous faites ça, ce qui peut se passer, c'est que du coup, la DRETS va contrôler votre organisme et va contrôler l'entièreté. Enfin, va faire des ponts entre votre organisme, votre entreprise calcique et votre organisme de formation. Donc, si vous pouvez le vous le permettre, alors ça, ce n'est pas très grave que ça arrive, ne vous inquiétez pas. dans 95% des cas, ça se passe très bien. Mais, si vous pouvez vous le permettre, idéalement, c'est d'avoir une entreprise A et avoir une entreprise B et d'avoir du coup votre NDA sur une entreprise qui ne fait que ça, qui ne fait que de la formation. et ce qui permet en plus à cette entreprise de former l'autre entreprise, déjà premièrement, et surtout, c'est que justement, comme elle ne fait que la formation, en cas de contrôle de la DRETS, ça évite déjà un premier problème qui est lié à la gestion comptable. Et donc, voilà. Et c'est surtout d'où l'intérêt de le faire. C'est pour ça, si vous pouvez séparer les entreprises l'une de l'autre, c'est mieux. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer le fait que vous puissiez avancer, travailler et avoir un business qui fonctionne quand même. OK ? Donc, voilà, Eva, j'espère que ça répond à votre question pour vous ou pas, dites-moi. Sinon, j'irai plus loin dans ma réponse, mais pour moi, il vaut mieux séparer selon ma perspective des choses. Maintenant, très clairement, aujourd'hui, attendez, si je remets mon schéma pour que vous puissiez voir, aujourd'hui, ce genre de schéma s'est choisi par 1% des gens et pourtant, c'est ce qui est recommandé. Mais vous savez, cette recommandation, c'est aussi comme si je veux, les avocats fiscalistes qui vous diront non, en fait, il faut que vous créez une entreprise qui est située en Angleterre qui va facturer une entreprise qui est située en Inde, qui va facturer une entreprise qui est à Hong Kong et qui va facturer une entreprise qui est en France. Et puis là, comme ça, vous ferez exonération d'impôts de 79%. Mais en fait, on parle d'optimisation, Eva. Donc ici, le schéma classique, c'est d'avoir une entreprise A et le NDA sur l'entreprise A et c'est ce que font 99% des gens. Je ne sais pas, je ne peux même pas vous donner le pourcentage, tellement je ne sais pas, mais ça ne doit pas être une raison pour retarder parce que j'en vois souvent des gens qui retardent. Oui, mais en fait, il faut que je crée ma deuxième entreprise et puis en fait, ils mettent 10 ans à créer leur deuxième entreprise et puis il ne se passe jamais rien. Et voilà. Donc, je continue. Calliope, la certification Calliope qui se demande en tout simplement… Je vais garder mon truc de schéma à côté. Je trouve que c'est plutôt pas mal et que ça parle aussi en plus assez facilement. C'est pas con, je ne vois pas qu'on ne peut pas l'agrandir correctement. Bon, tant pis, c'est pas. La certification Calliope, alors il y a deux choses à savoir. La certification Calliope, ça se prépare en deux étapes, en trois étapes. Vous avez la première étape qui est l'étape de préparation des documents et ça, c'est l'étape une où vous préparez votre audit. Alors ça, c'est un truc très intéressant parce que les gens me disent que c'est l'étape qui la font les plus suer, qu'ils ne comprennent pas, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils vont. Et pourtant, dans cette étape, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait le calcul. Aujourd'hui, nous, on a un protocole Calliope, quand on aide quelqu'un à obtenir Calliope, quand on lui donne les documents, où il n'y a que 12 documents. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous allez voir, il y a une course, alors ça, je comprends cette course, attention, je ne critique pas cette course, il y a une course aux documents. Vous allez voir des consultants, ils vont vous dire, oui, moi, j'ai un pack documents Calliope qui fait 100 documents. D'autres, ils vont dire, moi, j'ai un pack Calliope qui fait 500 documents. Et des gens, des consultants qui vont vous dire, oui, moi, quand j'accompagne les gens, on met en place 500 documents avec 30 protocoles, etc. Mais non, en fait, pas du tout, votre Calliope, ça ne doit pas être ça. Votre Calliope, ça doit être le moins de documents possible et le moins de protocoles possible. Aujourd'hui, quand on accompagne quelqu'un, nous, on est sur un protocole avec 12 documents. Donc, quand on a 12 documents à mettre en œuvre pour Calliope, ça vous fait un Calliope assez facile. Donc, ça, c'est la phase numéro 1. Et alors, pour vous donner une perspective, aujourd'hui, on est même en train de réfléchir pour faire passer ces 12 à 8 documents, ce qui est assez facile. Ce n'est pas très dur pour nous et c'est mieux pour vous. Mais en fait, voilà, s'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés hier qui me disaient, oui, moi, je ne vais pas dans Calliope parce qu'il y a trop de choses à faire. Attendez, on parle de 8 documents, ce n'est pas trop en fait. La deuxième phase de Calliope, c'est la phase d'audit. C'est-à-dire que vous allez avoir un auditeur qui va venir chez vous et qui va venir vérifier les documents pour voir si les documents sont complets et que vous avez tout ce qu'il faut pour être certifié Calliope. Alors, cette deuxième phase, alors, phase doc, phase audit, ça se fait avec un certificateur. Et cette phase-là, c'est fou, je crois que je suis super bon en dessin. Je ne me rendais pas compte, je trouve mes dessins super bien fait quand je vois d'autres trucs sur Internet. bref. Donc, du coup, il y a un auditeur qui vient. Alors, ça se passe avec un certificateur. Donc, vous vous appelez un organisme certificateur. L'auditeur se présente et vient vérifier les documents. Alors, il y a un truc pareil des gens qui me disent qu'ils ne passent pas Calliope parce qu'ils n'ont pas de l'audit. Et quand je discute avec des gens sur ce qu'ils pensent que l'audit sert, il y a des gens qui disent oui, mais moi, je ne peux pas passer l'audit, je n'ai pas encore de bureau. Ou alors, je ne peux pas passer l'audit, en ce moment, ce n'est pas facile pour moi parce que je ne suis pas au top de ma forme. Ou alors, pareil, en ce moment, on est en train de former un consultant. Il dit, je ne peux pas accueillir l'auditeur, j'ai un chien gardé dans ma maison. Ou alors, beaucoup de gens qui paniquent en me disant oui, j'ai besoin pour l'audit, j'ai besoin, enfin, des gens s'inventent des besoins, mais en fait, l'auditeur, il ne vient vérifier que deux choses pour l'audit. Il vient vérifier que vous avez des documents, donc il vient vérifier ça, et que vous les avez mis en œuvre avec un client. Et la deuxième chose, donc, document mis en œuvre, c'est-à-dire daté, signé, avec un client, avec une formation faite. Et, alors, sachez qu'il y a plein de règles qui vont faire que ça limite énormément le travail de l'auditeur parce que beaucoup de gens sont aussi en panique par rapport aux audits, mais quand on regarde les droits et devoirs de l'auditeur, ils n'ont pas le droit de vérifier la légalité, ils n'ont pas le droit de vérifier ça, il y a tout un tas de trucs qu'ils ne vérifient pas. Et ce qui fait que les audits sont très light par rapport à ce qu'on imagine. Alors, peut-être que vous allez me dire oui, moi j'ai eu un auditeur qui a été très dur, etc. Il y a toujours dans la fille, vous rencontrerez toujours des gens qui se donnent des gens qui se donnent plus d'importance qu'ils en ont et malheureusement si vous tombez sur ce genre de personnes pendant l'audite, c'est vrai que ça rend les audits plus compliqués. Donc première chose, il va voir que les documents ont été remplis datés et signés avec un client et la deuxième chose qu'il va voir, c'est que les documents ont été envoyés. Alors ça, c'est un point très important et très facile, s'il vous plaît, c'est très facile. Ce qu'il veut, c'est que vous prouviez que vous avez transmis les documents aux gens. Donc les documents là, vous les allez les envoyer à vos clients par mail et vous prenez une capture d'écran du mail. Et voilà, et donc vous passez un audit Calliope avec huit documents que vous envoyez par mail à un client. Voilà, Calliope, ce n'est pas dur et surtout, vous enlevez toutes les croyances que vous avez sur ce qu'il a le droit de faire l'auditeur parce que clairement, l'auditeur, il a strictement le droit de rien faire quasiment. Il vient chez vous, il est censé fermer sa bouche techniquement et regarder les documents sur place. Alors attention parce que je connais beaucoup d'auditeurs et que j'apprécie énormément et il y a plein d'auditeurs que je n'apprécie pas non plus parce qu'attention, il y a beaucoup de tout. C'est comme j'apprécie tous les mécaniciens de voiture, je n'ai aucun problème avec les mécaniciens de voiture parce que je n'y connais strictement rien et donc du coup, je respecte énormément tous les mécaniciens et tout un tas d'autres métiers, ne vous inquiétez pas. C'est juste que comme dans tout, des fois, vous avez des gens que vous appréciez, des fois que vous n'appréciez pas et vu mon métier, j'en rencontre plein des auditeurs et donc voilà. Donc en tout cas, voilà pour l'audit Calliope, ce n'est pas censé vous faire peur. Et la troisième phase de l'audit, c'est la phase que j'ai envie de dire de mise en pratique parce qu'en fait, une fois que vous avez obtenu Calliope, il faut l'appliquer avec les clients. Alors là, c'est censé être une roue qui tourne pour vous dire que vous mettez les choses en pratique et pareil, il y a encore plein de gens qui me disent oui, moi je n'ose pas aller à Calliope parce que c'est trop lourd et trop dur. Bon, alors déjà, on parle de c'est trop lourd et trop dur, et en fait, il y a des logiciels. Vous prenez, il y a des logiciels, il y en a des milliers, genre littéralement, vous tapez logiciel Calliope sur Internet, vous en avez tellement à chier qu'en fait, on s'en fout en fait. Aujourd'hui, vous prenez un logiciel, ça coûte 50 euros par mois et vous êtes tranquille sur votre Calliope. Vous rentrez le nom et le prénom de votre client dedans et ça envoie les documents à votre client par mail et vous avez et la preuve d'envoi parce que ça envoie les documents par mail et la preuve des documents datés signés parce que ça fait signer en signature électronique pour 50 euros par mois. Il y a des gens qui me disent oui, mais moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas utilisé mon Internet ni un ordinateur. Vous rajoutez à ça un autre truc, vous prenez un freelance et qui va s'occuper de faire les dossiers pour vos clients et au quotidien, un dossier avec un logiciel comme ça, je ne suis même pas sûr qu'un freelance acceptera mais imaginons que vous avez cinq dossiers par jour, un client, un freelance va peut-être vous prendre 50 euros de l'heure. Allez, vous savez quoi ? On va regarder, tac, malte.fr Ah, zut. Parce que c'est bien d'être précis. Je sais que les gens critiquent toujours qu'on ne s'est pas assez précis. On va regarder freelance, 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 assistante de direction. Excusez-moi. Voilà, assistante de direction, on va le prendre à Paris, trouver un freelance. Et donc, une assistante de direction, on est à, allez, vous voyez, je prends 450 euros la journée, ce qui fait de coûts horaires, si quelqu'un est bon en coûts horaires, mais 450 euros la journée, 450 euros divisé par 7 heures de travail, on est à 64 euros de l'heure. en gros, pour faire 5 dossiers, alors franchement, avec un logiciel, ça prend 5 minutes, mais bon, allez, on va dire que vous prenez une freelance pour 5 dossiers, ça va vous coûter 65 euros. On parle de 65 euros quoi. Et voilà, et vous êtes libérés pour votre mois. Alors, j'ai plein de gens qui me parlent de logiciel, ce n'est pas du tout l'objectif d'aujourd'hui, mais vu que j'ai un peu d'avance et que je suis super cool, s'il vous plaît, vous pouvez le noter dans le chat que vous trouvez que je suis vraiment sympa. En logiciel, moi, je vous recommande à date, je dis bien à date, à l'instant T, moi, je vous recommande Caliobi. Je dis bien à date et je précise ça parce que peut-être qu'un jour, ça changera. Peut-être qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. À date, c'est la date du 24 septembre 2014 à 14h36, ok ? Et donc, moi, pour l'instant, je recommande le logiciel Caliobi. Déjà, vous voyez qu'il est à 49 euros par mois et ce n'est vraiment pas cher. Et pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont un protocole Caliobi qui est plutôt pas mal fait et les documents qui sont déjà enregistrés dans leur base, ce qui est quand même super confortable quand vous voyez qu'il y a des outils dont vous devez vous-même rajouter les documents. Très important. Et alors, Émilie, 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 je vois que vous les connaissez. Ils sont super réactifs et ça change la vie. Ben oui, ils sont super réactifs parce que vous pouvez les avoir au téléphone, ce qui est très rare dans ce genre de métier. Et du coup, ils sont à Nantes aussi, donc ils ne sont pas très loin de chez moi et ils sont super sympas et ils sont très réactifs pour faire des choses très importants. Et deuxième point qui fait que c'est important de passer par eux, c'est pour ce point-là, en fait, qui est à mon sens tellement important, c'est que c'est le logiciel qui va envoyer les documents et c'est le logiciel qui va dater signer les docs. Donc, en fait, vous, vous n'avez plus qu'à rentrer le nom, prénom et l'adresse mail de votre client et le logiciel, il s'occupe de tout le reste. Il a un système pour envoyer les docs au bon timing, au bon moment. Il va vérifier, relancer pour être sûr que tout est signé et fait. Vous êtes libéré de la tâche et comme tout est déjà programmé dans le logiciel, contrairement à d'autres que je n'éviterai de citer parce qu'on pourrait me reprocher de la concurrence déloyale même si je n'ai aucune part dans Caliobi, ils ne m'appartiennent pas et je ne voudrais pas qu'on m'accuse de dénigrer d'autres personnes. Mais contrairement à d'autres, eh bien, tout le monde ne fait pas cette histoire-là d'envoyer les docs où tout le monde n'est pas programmé, tout le monde n'a pas tous les documents et c'est pour ça que Caliobi, c'est bien à date, à l'instant T, au moment où je vous parle. Et si c'est plus simple que Digiformat, après, vous savez, il faut vous prendre les choses en main, il faut les tester et vous voyez si ça marche mieux pour vous ou pas. Donc voilà, en tout cas, pour cette étape, Caliobi. Ensuite, une fois que vous avez Caliobi, c'est là où les choses s'accélèrent un petit peu et prennent un peu de temps. Alors moi, je vous conseille, avant de passer à l'étape suivante, c'est quand même de choisir un logiciel de gestion. On en vient de parler de Caliobi, c'est vrai, tiens, c'est marrant, j'avais oublié que j'avais mis ça là. Mais il y en a plein, il y a Digiformat, il y a Caliobi, il y en a d'autres. Mais prenez un logiciel de gestion parce que sinon, vous allez vous sentir débordé dès le premier client et vous allez faire des erreurs. Alors pourquoi les logiciels de gestion sont hyper importants au-delà de faire ça ? C'est surtout parce que vous êtes sûr que les huit documents là qui sont à faire, vous êtes sûr qu'ils seront faits. Et pour Caliobi, j'ai envie de vous dire, si un document n'est pas fait, on va vous dire que ce n'est pas grave parce qu'en fait, vous pouvez toujours corriger plus tard. Mais en fait, les logiciels, ils ne sont pas tant pour Caliobi parce qu'en fait, sachez-le quand même, il faut que je vous le dise. Il est impossible d'avoir un refus de Caliobi. Il est impossible qu'on vous retire Caliobi. Ok ? S'il y a un problème avec votre Caliobi, le pire qui puisse vous arriver, c'est avoir des non-conformités que vous devrez corriger. Et le temps de correction, votre Caliobi est suspendu. Donc, autant vous dire que déjà, il n'y a rien qui puisse ne pas être corrigé en une journée. Donc, ce qui veut dire qu'au pire qui puisse vous arriver, votre Caliobi est suspendu pendant une journée voire une semaine si vous avez plein de trucs à faire. Donc, en gros, un problème avec Caliobi, ce n'est pas très grave. Par contre, ce qui est plus grave, le problème, c'est plutôt avec la DRETS, le contrôle de la formation. Et eux, si vous n'envoyez pas ces huit documents, si vous ne faites pas tout le protocole correctement, eh bien, eux, par contre, à la différence de Caliobi qui vous fait une suspension en attendant que ça corrigeait, eux, ils vous mettent des amendes. Et donc, le logiciel, il n'est pas pour Caliobi. Ce logiciel-là, il est pour être sûr que vous ne tapiez pas d'amende avec la DRETS. Et donc, c'est pour ça qu'au départ, on conseille fortement de prendre le logiciel dès que vous avez Caliobi pour être sûr de ne pas avoir de souci. Ensuite, une fois que vous avez Caliobi, quelle est l'étape suivante ? Eh bien, l'étape suivante, c'est les opcos. Alors, ici, je l'ai noté parce que plein de gens vont me parler des opcos et si je ne leur parle pas, on va me dire que je n'en ai pas parlé. Mais vous n'avez rien à faire. Vous n'avez strictement rien à faire ici. Les opcos, une fois que vous avez Caliobi, vous êtes dans leur base de données. Alors, plein de gens me disent oui, mais il faut m'enregistrer. Non, il n'y a aucun enregistrement à faire. Alors, bien sûr que les opcos, alors les opcos, tac, alors hop, c'est pratique ça. Je ne l'avais pas vu sur mon logiciel. Hop, on va faire. Alors, les opcos ont plusieurs systèmes. OK ? Ils ont le système hop, le système numéro 1 qui est l'enregistrement automatique. Donc, une fois que vous avez Caliobi, vous êtes dans leur base de données. Et vous n'avez rien à faire. Donc, ça, c'est le système classique. Et voilà, vous vous contentez de ça. Sinon, ils font des appels d'offres ou des appels à projets. Voilà, il y a plein. En fait, ils font des appels. Ça, c'est un autre système. OK ? Et pour ce système-là, il faut remplir des dossiers et répondre aux appels d'offres. Et beaucoup de gens me disent oui, il faut que je m'inscris aux opcos. Et beaucoup de gens confondent la notion d'être inscrit avec la notion d'appel d'offres. Parce qu'en fait, oui, les opcos ont, vous êtes enregistrés dans la base de données automatiquement une fois que vous avez Caliobi. Mais après, ils ont une autre base, une deuxième, des gens qui ont répondu à l'appel d'offres qui ont des financements plus que ces gens-là, en plus, parce qu'ils ont répondu à un appel d'offres. Mais on parle d'appel d'offres. C'est normal que ces gens ont une plus grosse visibilité et qui ont des plus de gros fonds parce qu'ils ont répondu à un appel d'offres. Et donc ça, c'est important. Et alors après, il y a des opcos. Je mets trois petits points. Parce qu'il y a plein de systèmes dans les opcos. Il y a certaines opcos qui ont un système où vous pouvez, vous, vous enregistrer dans leur base de données. Ce qui ne sert à rien de particulier parce que dans tous les cas, ils vous enregistrent automatiquement. OK ? Donc, c'est pour ça que je mets ce troisième petit point. Je ne sais même pas s'il y a encore une opco qui fait ça. Mais ce système-là de vous enregistrer dans leur base de données, il ne sert à rien. Alors, il y a plein de gens qui m'appellent en panique. Oui, il faut que je m'inscrive à tel opco parce que mon client ne me trouve pas dans la base. En fait, votre client ne vous trouve pas dans la base parce qu'il y a sûrement des grandes chances qu'il ne vous ait pas cherché. C'est le principal problème numéro un. Et le deuxième problème, c'est peut-être parce que l'opco n'a pas encore eu le temps de vous référencer. Et le troisième problème, c'est parce que des fois, c'est au client de vous rentrer dans la base de l'opco et donc le client, il n'a juste pas envie de le faire en fait. Et donc, il préfère dire que l'opco ne vous reconnaît pas plutôt que l'autre. Ensuite, troisième point, France Travail. Deuxième point, France Travail. En fait, ici, petit schéma, France Travail. Pour vous inscrire sur France Travail, il y a trois étapes. France Travail, c'est Pôle emploi, au cas où, au cas où, si on s'entend bien. Pour vous avoir vendre des formations sur Pôle emploi, il y a la première étape, il faut vous inscrire sur le site internet du Carry4F de votre région. Et ça, c'est une inscription à faire Carry4F de votre région. Et vous devez ouvrir votre compte. Déjà, première étape. une fois que votre compte est ouvert, deuxième étape, parce que je parle de deux étapes, parce qu'en fait, c'est fait manuellement, quasiment, pour la plupart des Carry4F. Et des fois, on vous refuse la création de compte pour une raison totalement, je ne comprends pas trop. On a eu un client qui nous a dit l'autre jour, ils ont refusé moi la création de compte, parce qu'ils trouvent que ma formation n'apporte rien. C'est totalement, je pense, illégal, attention, mais bon, voilà, il y a des gens, des fois, dans des Carry4F, on ne réfléchit pas trop. comme dans tout secteur d'activité, ça n'a rien à voir contre les Carry4F. Une fois que vous êtes dedans, il y a des formulaires à remplir. Et là, vous devez enregistrer votre formation dans leur formulaire. Alors, les formulaires sont tellement compliqués, il y a tellement de questions, si on n'y connaît rien et qu'on ne comprend rien, on va être très vite perdu, mais bon, ça fait partie des étapes. Ils ont des notices, donc vous lisez la notice. Et la troisième étape, il va falloir aller sur le site Kairos, de Pôle emploi. C'est censé représenter des sites Internet. Donc, des fois, je ne suis pas aussi bon dessinateur que je pense. Donc, il y a le site Kairos qui a changé de nom dernièrement, mais si vous tapez Kairos Pôle emploi sur Internet, vous le trouverez quand même. Et donc, ce site est là pour regrouper. Alors, attention, parce que je passe en diapo et puis en fait, je vais un peu trop vite. Ce site, il va aller chercher dans la base du Carry4F toutes les formations qui sont enregistrées. Et donc, vous êtes obligé de passer par cette étape de inscription 1 ici, inscription 2 là, parce qu'en fait, ici, à l'étape 3, si vous ouvrez votre compte sur Kairos et que vous n'êtes pas inscrit sur la base du Carry4F, il ne va pas trouver votre formation et vous ne pourrez pas inscrire les stagiaires. Donc, cette étape 1 et 2, vous pouvez la faire dans n'importe quel sens que vous voulez. Vous pouvez vous inscrire en Kairos avant, etc. Mais en fait, sans les deux premières étapes, la troisième est totalement inutile. Donc, voilà. Et alors, le dernier point, le troisième point, c'est le CPF. Alors, j'ai mis le CPF ici pour être le fil rouge parce qu'en fait, on va me poser la question. Mais en fait, le CPF, eh bien, on a à les connecter un peu à ces deux autres étapes. Pour être inscrit au CPF, aujourd'hui, eh bien, il y a deux façons, il y a trois façons. On va dire, il y a trois façons. Tac. Facon numéro une, deux, trois, quatre. On va faire quatre. Tac. Il y a quatre façons. Tac, comme ça, ça va être plus clair pour tout le monde. Merde. Excusez-moi. Tac. Ah ! Amusé. Je suis trop con. Tac. CPF. Et voilà. Donc, première façon, pour le CPF, c'est de la sous-traitance. Vous devenez le sous-traitant d'un organisme de formation. Alors, attention à ça parce qu'il y a des règles au niveau de la sous-traitance. Il faut que vous soyez sous-traitant d'un organisme certificateur. Vous ne pouvez pas être sous-traitant d'un organisme qui n'est pas certificateur parce que sinon, si vous êtes le sous-traitant d'un autre organisme de formation qui est sous-traitant d'un organisme de la sous-traitance de la sous-traitance et c'est ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade et c'est illégal. Donc, vous êtes sous-traitant d'un organisme de certificateur, il vous faut un NDA et il vous faut Calliope. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, sous-traitant ou en portage salarial. Deuxième façon, c'est d'être dans les formations que moi, je vais appeler reconnues. C'est moi qui utilise ce terme. Attention, ce n'est pas du tout le terme qui est exploité dans le milieu. Moi, je vous dis, c'est les formations reconnues. ES, parce que c'est les formations reconnues. Je fais des fautes d'orthographe, excusez-moi. Et en plus, je n'ai pas l'impression d'écrire très bien avec cette tablette. Les formations reconnues, c'est création d'entreprise, TOEIC, tout un tas de formations qui sont automatiquement acceptées par le CPF. Les bilans de compétences, bilans de compétences, les VAE, tout un tas de trucs qui sont automatiquement reconnus sur le CPF. voilà. Ça, c'est la deuxième façon d'être sur le CPF. Donc, il y a toute une liste de choses qui vous permettent d'être automatique. Et alors, la troisième façon, c'est les partenariats. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez contacter des certificateurs, des organismes des certificateurs. Donc, vous allez sur France Travail. France Compétences, pardon. Tac. Et sur France Compétences, il y a tout un tas de formations. Par exemple, Management. Et donc, sur les formations Management, imaginons, il y a 529 certificateurs qui existent plus ou moins dans la formation Management. En fait, vous allez devoir trouver la formation qui correspond le plus à ce que vous faites et prendre contact avec eux, avec les personnes qui détiennent la certification. Donc là, on voit bien, il y a marqué un certificateur. On vous donne le nom de l'organisme. Là, c'est Axiocom. Il y a même le site ici. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais bon, voilà. Il faut que vous fassiez vos recherches. Vous trouvez l'organisme des certificateurs qui correspond à votre demande et vous allez prendre contact avec lui. Vous l'appelez et vous lui demandez s'il accepte de signer un partenariat avec vous. Et il va vous donner ses conditions financières, etc. Et si vous, vous acceptez ses conditions, on va vous donner un code. et avec ce code, vous allez pouvoir être inscrit au CPF. OK ? Voilà. Deuxième point et dernier point ici, là, c'est d'être vous-même inscrit au RS ou RNCP. C'est vous-même d'avoir la certification pour que vous fassiez vous-même partie de cette liste-là. Alors, c'est intéressant parce qu'avoir cette certification, d'être dans cette liste, c'est comme si vous déteniez une sorte de brevet. c'est-à-dire qu'en fait, ici, les gens qui veulent travailler avec vous, eh bien, ils vont devoir vous payer pour pouvoir avoir accès à votre certification. Comme vous, vous avez dû le faire là pour les partenariats. Et donc, ça vous permet, du coup, d'avoir plein de gens qui vont vouloir travailler sur votre sujet de formation et vont devoir vous payer pour ça. Le problème ici, c'est que c'est le temps de traitement. En fait, aujourd'hui, pour être sous-traitant d'un organisme de formation ou en partenariat, vous voyez les deux là, ça, ça peut se faire en 7 jours. C'est-à-dire, vous trouvez la personne, vous la contactez, vous vous mettez d'accord et hop, vous signez le contrat. Être reconnu, bon ben ça, c'est immédiat. Donc, on va dire un jour parce que vous êtes dans la bonne catégorie. Mais par contre, ici, ça va de 9 mois à 24 mois. C'est super long d'être inscrit au RS et au NCP et ça peut vous faire dépenser beaucoup d'argent. C'est pour ça que cette dernière solution, c'est la dernière solution pour être au CPF. Mais, moi, ce que je vous conseille, c'est de les faire en concomitance. C'est-à-dire que vous faites ça et en attendant de l'avoir, vous négociez un partenariat avec un certificateur le temps d'avoir votre propre certification. Ça vous permettra de gagner de l'argent, de savoir comment ça se passe et de tout mettre en place pour que vous puissiez être libre de pouvoir développer votre activité. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Faites-le en même temps, en parallèle. Vraiment, parce que vous allez gagner du temps à le faire en parallèle et puis vous allez bien maîtriser le sujet. Donc voilà, on y est à ce stade des partenariats et RS et RNCP. Et dernier stade, si je dois vous donner un fil rouge sur ce que vous devez faire, tiens, c'est intéressant parce que je n'avais pas mis ça mais on va le mettre. Une petite flèche pour dire on va dans ce sens-là. Si on doit se donner un fil rouge, eh bien, je vous invite et je vous recommande fortement d'aller avoir une certification ou de continuer à vous former ou de faire une VAE, une validation d'acquis de l'expérience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une des principales raisons pour laquelle quand il y a des contrôles de la dread, ça se passe mal, c'est parce qu'on vous remet en question vos compétences. Et donc, comme là, vous avez mis en place tout ça et que normalement, vous devez être censé gagner de l'argent, eh bien, ici, je vous conseille de continuer à vous former pour allonger la liste des compétences que vous avez sur votre CV. Très important. Plus vous avez de compétences sur votre CV et moins on pourra remettre en question votre capacité à donner des formations sur les sujets que vous donnez. Et donc, pour obtenir ces compétences, il y a plusieurs façons. Il y a la certification pro, par exemple, il y a l'ICPF qui a lancé leur certif pro. Ici, ICPF pro, en gros, c'est un Calliope, mais pour les personnes. Alors là, je vais juste vous faire un petit schéma pour que vous compreniez ce point-là. Parce que, hop, aujourd'hui, dans une entreprise de formation, il y a, hop, je vais faire une usine, mais très mal faite. D'ailleurs, j'en ai honte, je l'efface. Tac, 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 donc voilà, c'est votre centre de formation et puis, hop, petite porte. Donc, Calliope, ça certifie ça. Ça certifie votre centre de formation. Après, eh bien, il y a le formateur, hop, avec sa petite mallette de formateur qui est content parce qu'il débute et qu'il ne sait pas que le monde s'en fout complètement de lui et de ses compétences, mais il s'intéresse uniquement qu'aux compétences qu'eux vont récupérer, donc il ne s'en rend pas encore compte. Et en fait, après, il y a les formations. Alors, les formations, je vais les représenter par des docs. Tac. Voilà. Et donc, ça, c'est les formations. Hop. Ça, c'est le formateur. Et ça, c'est l'organisme de formation. Alors, très important aussi parce que dès le moment où vous avez un NDA, vous êtes un organisé de formation. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, moi, je ne suis pas un organisme de formation, je suis formateur indépendant. Je vais vous donner un numéro de déclaration d'activité. Oui, eh bien, du coup, ça veut dire que vous êtes un organisme de formation. Donc, Calliope, ça certifie l'organisme de formation. Pour les formations, eh bien, il y a des certifications de formation qui existent. C'est le RS, le RNCP, les CQP. Il y a, par exemple, des certifs qui existent comme les Microsoft, le TOEIC. Voilà. Hop, il y a plein de certifs. Il y a plein de certifs. Et, voilà. Mais par contre, pour le formateur, à part son CV, avec ses diplômes, eh bien, il n'y a rien qui certifie que le formateur est bon et performant. Donc, si, les diplômes, déjà d'un. Et donc, du coup, ICPF, ICPF ont sorti ce qu'on appelle l'INICF Pro, c'est l'équivalent du Calliope pour les formateurs. C'est-à-dire qu'on va certifier que le formateur, eh bien, il est bon et qu'il est un professionnel. Et donc, ça permet d'avoir une certification du formateur et de pouvoir certifier que si vous n'avez pas les diplômes, eh bien, on peut au moins certifier votre expérience et votre expertise sur des sujets dont vous n'avez pas les diplômes. OK ? Et donc, ça aide forcément. Alors, vous pouvez aussi faire des VAE. Alors, ici, on parle d'un processus qui est assez court, on va dire un mois. Les VAE, je ne sais pas du tout combien de temps ça dure, mais d'expérience que quelqu'un m'a dit, c'était neuf mois. Donc, voilà, vous pouvez faire des formations et des formations courtes. Vous pouvez faire des formations de deux jours pour obtenir des compétences complémentaires. Voilà. Donc, tout ça pour améliorer la reconnaissance du formateur. et c'est ce qui fait pencher la balance avec les clients quand vous avez des clients qui se posent la question avec qui ils ont envie de travailler. Donc, voilà. Et une fois que vous êtes arrivé au bout de ça, eh bien, vous avez, je vais le copier et je vais le coller, les audits de surveillance Calliope qui arrivent et de renouvellement. Et en permanence, vous avez toujours les audits qui continuent. Et donc, votre cycle, une fois que vous avez Calliope, et bien, votre cycle, c'est de faire l'audit. Pardon. Ah, mince. Excusez-moi. Tac. De surveillance, l'audit, de faire des formations, faire de l'audit, faire des formations, faire de l'audit, faire des formations. Et ça, c'est un cycle sans fin. Ok. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ? Dites-moi dans le chat le temps que vous me répondez si c'est clair. Eh bien, je vais aller regarder vite fait les questions qu'il y a dans le chat. Le temps, parce que je sais qu'on a à peu près 30 secondes de différence entre vous et moi. Alors, je remonte un petit peu. Tac, 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 tac. J'étais arrivé là. J'étais arrivé là. Combien ça coûte l'audit en moyenne, Mélis ? Hop. Je vais prendre la question de Mélis le temps que vous réfléchissiez. Combien coûte l'audit Caliopi en moyenne ? Eh bien, l'audit, le certificateur, la moyenne aujourd'hui, je dis bien la moyenne. C'est une moyenne très importante parce qu'il y a toujours des gens qui râlent quand on leur donne une moyenne et qu'après, ils ont plus cher. La moyenne, j'ai envie de dire que c'est 1 500 euros TTC. La moyenne. Ok ? Je donne en TTC parce que beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Donc, en moyenne, c'est 1 500 euros. TTC. Ok ? Aujourd'hui, pour le certif, Caliopi. Tac. Justement, à quel moment, à quelle étape exacte trouvez un client qui signe le contrat de formation, Eva ? Alors, cette histoire de contrat de formation, on va juste faire un petit schéma pour vous, pour que vous sachiez. c'est qu'on a l'étape du NDA, on a l'étape du Caliopi. et là, vous devez avoir un client pour le NDA et vous devez avoir un client pour le Caliopi. Ça peut être le même. Pour pouvoir obtenir un 2, il faut un client systématiquement. Sauf que pour le NDA, il y a une différence qui est assez subtile. c'est qu'aujourd'hui, le texte de loi ne dit pas que la formation doit avoir lieu. On vous dit que vous devez avoir signé une première convention, mais du coup, cette convention, elle peut avoir lieu dans le futur où elle peut être passée trois mois max. Donc, en fait, ici, pour le NDA, vous pouvez avoir un client mais qui n'a pas suivi encore sa formation. Et donc, beaucoup de gens me disent oui, mais c'est le chat qui morse la queue, les clients, ils veulent les financements, ils signent pas si on n'a pas les financements. En fait, dans ce cas-là, vous faites un contrat en disant au client sur le contrat que sa formation commencera qu'à partir du moment où vous avez obtenu Calliope. Et Calliope, eh bien, la différence du NDA, c'est qu'eux, ils veulent que la formation, elle soit terminée pour le jour de l'audit. Très important. Et alors, comme le client du NDA, lui, il attend que vous ayez obtenu Calliope pour pouvoir suivre sa formation et obtenir un financement, eh bien, lui, il va sûrement refuser de suivre cette formation pour Calliope pour qu'il n'a pas parce qu'il a besoin d'obtenir les financements et qu'il ne peut pas faire une action rétroactive. Donc, le client de Calliope, ça peut être un autre client. Ce n'est pas obligé d'être celui-là du NDA. Très important. Et puis, Calliope, ils ont des règles qui font qu'en fait, ce client, ça peut être n'importe qui au final, parce que jusqu'à présent, Calliope ne précise pas qui doit être ce client. et comme les auditeurs n'ont pas le droit dans leur liste de choses qu'ils n'ont pas à contrôler, ils ne contrôlent pas le client, ça simplifie beaucoup les choses, en tout cas pour votre Calliope. Très important. Alors, attention, je ne vous parle que de faits, de droits. Attention, je ne vous parle que de l'aspect juridique et je vous donne ça que pour votre entertainment, comme on dit, pour que vous ayez une compétence et une connaissance juridique du sujet, n'utilisez pas ça à mauvaise estion. Et alors, du coup, quand vous devez avoir votre premier client, vous devez l'avoir pour obtenir le NDA et vous devez avoir un client pour le Calliope. J'espère que ça répond un peu à votre question, Eva, pour votre question sur à quel moment et à quelle étape exact trouver un client qui signe le contrat de formation. Voilà. Et alors, ça répond normalement à la question de Claire Leber. Doit-on avoir vendu une formation afin d'obtenir Calliope pour voir les documents ? Voilà. Et j'espère qu'avec ces points-là, dites-moi dans les questions, Claire et Eva, si ça répond bien. Et je remercie Isabelle, je remercie Christina, je remercie Seyfédine pour le petit mot et c'est vraiment sympa. Merci Max. Max, j'espère que tu vas bien. Hop. Petite question de Claire. Après, je vais prendre les questions, je vais les reprendre après. parce qu'il y a beaucoup de questions. On va la reprendre dans la partie questions-réponses. Là, je vais avancer parce que du coup, la suite en parallèle, et là, je dis bien en parallèle parce que là, j'ai fait l'aspect administratif, il y a le processus de vente. Et ça, c'est quelque chose que les gens négligent. Très important, les gens négligent. Vous devez avoir un processus de vente. Donc, vous devez mettre en place une offre, une offre de formation. c'est-à-dire que vous devez définir quel est le prix, quel est le contenu, qu'est-ce que les gens vont obtenir et quelle est la stratégie marketing que vous allez avoir derrière. Là, sur ce point-là, vraiment pour que vous compreniez comment on crée une offre, je vous invite à lire un livre qui a vraiment changé rien dans ma vie parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi je dis qu'il n'a rien changé. C'est parce que le livre, je vais aller sur Amazon. Hop, tac, et c'est le livre d'Alex Armozy. Il n'a rien changé pour moi parce qu'en fait, tout le monde est en train de dire que c'est le meilleur livre du monde et c'est un très, très bon livre. C'est un des meilleurs du monde. Donc, l'offre à un million. Donc, ça vous explique comment créer des offres. Donc, ça, c'est très important et c'est une des meilleures compétences que vous puissiez avoir aujourd'hui. Moi, ça n'a rien changé ma vie parce qu'en fait, il n'a rien inventé. Il n'a rien de nouveau mais il le dit d'une autre manière. Et oui, ça m'a changé ma vie parce que j'ai compris des trucs que je n'avais pas compris ailleurs mais en fait, ces trucs que je n'avais pas compris, c'est parce que c'est moi qui étais mauvais, qui n'avais pas compris le truc mais en fait, je le savais déjà. Donc, du coup, ici, ça vous aide à créer des offres. Donc, voilà, premier point. Donc, très important, il faut que vous créez une offre parce que si vous n'avez pas d'offres, vous n'avez rien à vendre aux gens, eh bien, et avoir un NDA et un Calliope sans avoir d'offres, ça ne sert à rien. Et hier, on m'a posé la question, oui, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir Calliope ? Eh bien, j'ai trois questions pour déterminer si vous avez besoin de Calliope. La première, c'est est-ce que vous avez déjà des clients ? Si vous avez déjà des clients, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà une offre et donc avoir Calliope va vous aider à vendre plus. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez des gens qui vous demandent des financements ? Et donc, si on vous demande des financements, oui, vous avez besoin de Calliope. Et troisième point, c'est de savoir si vous avez une offre, quelque chose à vendre. Parce que si vous n'avez rien à vendre, si vous n'êtes pas structuré, que vous ne savez pas ce que vous faites, avoir Calliope, ça ne va rien changer pour vous. Ça ne va rien structurer parce qu'en fait, je me rends compte que de toute façon, avec ou sans Calliope, les gens n'amélioreront pas leur offre s'ils n'en ont pas. Et si vous n'avez pas d'offres, vous ne vendez rien. C'est très important. Donc, autre étape maintenant, c'est l'étape, ce que moi, j'appelle le tunnel de vente. C'est la manière dont vous allez obtenir et transformer des gens qui viennent vous voir en acheteurs. En fait, là, il y a mille façons d'expliquer ça. J'ai envie de vous dire, allez sur YouTube parce que du coup, c'est un vrai sujet. C'est très long à expliquer et c'est très long à comprendre. Mais du coup, je vois une question qui est de Céphine. Est-ce que vous aidez à mettre en place une offre et la stratégie marketing ? Oui, Céphine, on fait ça. Alors, j'avais cru comprendre que c'était une autre question. La création de l'offre et le tunnel de vente, le tunnel de vente, c'est la stratégie marketing qui sert à vendre l'offre. Quand vous n'avez pas d'offres, vous n'avez rien à vendre. C'est-à-dire que vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de prix, donc les gens ne savent pas ce qu'ils vont acheter. Quand vous savez ce que vous vendez, offre, produit et prix, vous avez quelque chose à vendre. Et pour ensuite le vendre, il vous faut une stratégie de vente. Là, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Alors, le tunnel de vente, vous avez littéralement des milliards de vidéos sur Internet. Vous tapez tunnel de vente sur YouTube, il y a des millions de personnes qui vous expliquent comment ça fonctionne et comment le faire et le mettre en place. Et tous ces gens sont très bons dans ce qu'ils font et ils connaissent leur sujet. Et il y a des bons et des moins bons. Il y a de tout. Moi, je n'ai pas d'avis. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Regardez ceux qui sont là depuis très longtemps parce qu'ils maîtrisent le sujet. Par exemple, Antoine BM, il connaît bien le sujet. Et il y a des millions de tunnels de vente. Alors, autant l'offre, il n'y a qu'une façon de la créer, de créer une bonne offre. Il y a mille façons. Je vais reformuler. Une offre, il y a mille choses qui rentrent dedans pour qu'elle soit bonne. Il n'y a qu'une seule façon de la créer, c'est de mettre ces mille façons dedans. Mais autant les tunnels de vente, il y a mille tunnels de vente différents. Et alors, si je dois vous schématiser le tunnel de vente en rapide, imaginez que vous avez un magasin. Je vais faire le magasin. On a notre vitrine. Tac. Hop. On a le comptoir pour payer avec sa caisse. Donc, vous ici. Et vous avez la rue passante avec des gens qui passent. Tac, tac. Ils vont par là. Et donc, le tunnel de vente, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe entre le moment où les gens rentrent chez vous et ils vont à la caisse pour payer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis en place pour que les gens ne fassent pas de mi-tour et qu'ils n'achètent pas ? Ça, c'est le tunnel de vente. En gros, comment vous guider la personne vers l'achat ? Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que la personne voit ? Qu'est-ce qu'elle entend ? Qu'est-ce qu'elle écoute ? Qu'est-ce qu'elle entend de vous ? Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'à la fin, elle vienne et qu'elle dépense son argent chez vous ? Et donc, ça, c'est un vrai travail. C'est-à-dire qu'au départ, il y a des tunnels de vente rudimentaire. Il vient, il m'appelle, je lui envoie une plaquette sur la plaquette et je lui donne un lien. Il va regarder le lien et puis, après avoir regardé le lien, on lui propose un autre rendez-vous et voilà. C'est tout un tas d'étapes jusqu'à ce qu'il achète. Le tunnel de vente le plus efficace, c'est d'avoir le moins d'étapes possibles et les étapes qui sont le plus optimisées possibles pour vendre. Et donc, plus ça va être complexe pour les gens pour acheter et moins ils vont vendre. Donc, votre travail sur cette notion d'offre, c'est de créer la meilleure offre possible pour que les gens achètent. Votre travail sur le tunnel de vente, c'est de créer le tunnel de vente le plus simple et le plus efficace possible pour que les gens achètent parce que plus ça va être compliqué et moins ils vont acheter. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point vous rendez les choses compliquées. OK ? Et ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui rendent les choses compliquées pour acheter. Donc, vous devez simplifier la stratégie au maximum. Et la troisième étape, une fois que vous avez votre offre et votre tunnel de vente, hop, c'est d'avoir un flux de clients. Le flux de clients, eh bien, c'est les personnes dans notre schéma, c'est eux. Tac, c'est eux. Parce qu'en fait, imaginez que vous tenez une boutique. s'il n'y a que 5 personnes qui passent par jour et que votre tunnel de vente ne transforme qu'à 2%, ça ne fait pas beaucoup de ventes. S'il y a 100 personnes qui passent par jour et que votre tunnel transforme à 2%, ça vous fait 2 ventes à la fin du mois, à la fin de la journée. S'il y a 1000 personnes qui passent par jour et que votre tunnel transforme à 2%, vous aurez 20 ventes à la fin de la journée. OK ? Et donc, le trafic, c'est de vous emmener le plus de personnes possible dans votre tunnel de vente pour que vous puissiez avoir le plus de clients à la fin de la journée possible. Et alors, 1000 personnes qui n'ont pas envie d'acheter votre produit, ça ne sert à rien. Donc en fait, il y a 2 types de trafic. Il y a le bon et le mauvais. Le bon, c'est les bonnes personnes qui sont potentiellement acheteuses et le mauvais, c'est des gens qui n'achèteront jamais. Donc, votre question à vous, c'est comment on génère ce bon trafic. Votre travail à vous en tant que chef d'entreprise, c'est de savoir comment on génère ce bon trafic. Et il y a littéralement 1000 façons différentes de générer du trafic, du bon et du mauvais. C'est infini la possibilité qu'il y a. Votre travail à vous, c'est de trouver la manière dont vous, vous êtes le meilleur pour générer du trafic. Comment vous pouvez être le meilleur ? Quelle est la façon qui vous correspond le mieux ? Est-ce que faire de la pub, ça vous correspond le mieux ? Est-ce que vous préférez transmettre des plaquettes ? Est-ce que vous préférez faire du porte-à-porte ? Voilà, vous trouvez votre façon unique qui marche pour vous et vous devenez le meilleur sur comment on génère du trafic pour votre activité. Et grâce à ça, c'est là où vous gagnerez de l'argent. Et ça, c'est le premier boulot. Mais le deuxième boulot, c'est qu'ici, les 2%, ce ne serait pas mieux d'être à 5% par exemple ? Ou pas mieux d'être à 10 ou 15 ou 20% ? Donc là, si vous avez 1000 personnes d'un bon trafic qui viennent tous les jours et que vous transformez à 15%, ça vous fait quand même 150 clients par jour et que vous avez une offre qui vous permet d'avoir une marge suffisante, je dis n'importe quoi, vous vendez une formation à 2000 euros et vous pourrez avoir 15 personnes par session de formation de deux jours, du coup, ça vous fait que vous avez un planning rempli de 100 sessions, je crois, on est d'accord, c'est ça ? 15 fois, non, ce n'est pas ça, c'est 10 sessions de 15 personnes. Excusez-moi, c'est l'excitation du coup des chiffres, du coup, je me suis perdu, je me suis dit merde, mais ça fait tellement d'argent, il faut qu'on revoie tout ça chez nous pour améliorer encore tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est votre deuxième travail que vous devez faire en parallèle et alors les gens vont me dire oui, mais ça fait beaucoup de choses à penser mais en fait, quand on tient une entreprise, c'est votre boulot à vous en tant que chef d'entreprise, vous devez prendre conscience quand vous tenez un centre de formation qu'il y a ça à faire et c'est votre deuxième fil rouge en fait, en parallèle que les choses se font parce qu'en fait, je suis désolé mais le NDA, ça prend le dossier NDA, allez, j'étais avec François Galinou hier, il a dit combien de temps ça prenait lui ? Il a dit que ça prenait cinq minutes. Allez, faire ce dossier, on va dire, ça prend, allez, je vais dire deux heures pour les gens qui ne maîtrisent pas et Calliope, si c'est moi qui le fais, je fais ça en 30 minutes mais si c'est quelqu'un, allez, on va dire, parce qu'il y a une personne qui m'a dit oui, non, ça fait plus de temps que vous avez dit donc je crois qu'on m'a dit que lui, il avait pris quatre heures donc on va dire trente et quatre et après, votre temps, il est à attendre. Quand vous mettez tout ça en place, une fois que vous avez enclenché les démarches, votre temps, c'est à attendre. Donc en attendant que le temps passe, vous faites ça, vous mettez en place votre tunnel de vente, votre offre et votre flux de clients. Et alors, dernière étape, dernier processus dans tout ça, pendant que vous êtes en train d'attendre que les choses se font et que les choses se mettent en place et se valident parce que là, vous faites une chose, vous la validez, vous faites une chose, vous la validez, vous faites une chose, vous la validez, c'est le processus de production. Eh bien, ce processus-là, c'est le processus qui apparaît une fois que vous devez optimiser. C'est un bon exemple mais j'espère que vous allez le comprendre et que vous ferez le parallèle avec l'activité de formateur mais vous savez, quand vous êtes au McDonald's, il y a une personne qui est en charge de cuire le pain. Hop, il a un plateau avec le pain. Il y a une personne qui est en charge de cuire le steak. Il y a une personne qui est en charge de transmettre les pièces à une autre personne. Et il y a une personne qui est en charge à bretelles de réunir le tout et d'en faire un sandwich. Et avoir découpé toutes ces tâches, ça a permis qu'un sandwich se fasse en... J'invente un. Je ne sais plus combien de temps c'est parce que j'ai été à McDonald's quand j'étais jeune pour me faire un petit job d'été. Et je remercie le McDonald's d'avoir été présent pour ça, pour les jeunes. On peut critiquer ce qu'on veut mais rien que le fait d'avoir un travail est très important pour apprendre les choses. Et donc, tout ça, c'est le système de production. C'est quelles sont les étapes qu'on a mises en place pour rentabiliser, systématiser un produit et gagner de l'argent. Parce qu'en fait, si McDonald's fait ça, ça permet déjà d'un, de s'assurer qu'on sorte un sandwich en 30 secondes alors que si une même personne devait faire chacune des étapes, on aurait multiplié l'étape, on aurait été à deux minutes pour un sandwich. S'ils font ça, c'est aussi pour un autre point. C'est qu'en faisant ça, ils s'assurent, très important, ils s'assurent d'avoir tout le temps le même sandwich. Alors bien sûr, on ne va pas critiquer la qualité des sandwiches chez McDonald's. Tout le monde va dire oui, mais moi, mon sandwich, une fois, il n'était pas comme ça. Bon, peu importe en fait. Mais le principe, c'est que les sandwiches chez McDonald's, peu importe quels étaient têtes, ils ont à la sortie, ils ont normalement tous le même goût. Le même sandwich, le 280, toujours le goût d'un 280. Peu importe s'il n'est pas de la même tête. Et donc, c'est la différence entre un McDonald's et alors attention, ce n'est pas une critique des restaurants, juste. Mais imaginons une personne qui fait tout dans son restaurant et puis, il y a le jour 1, il va faire sa soupe, elle sera bonne. Le jour 2, sa soupe, elle sera moins bonne cette fois-ci. Elle n'était pas assez chaude aujourd'hui. Le jour 1, la soupe, elle était avec des petits picots, mais sur le jour 2, il a oublié de mettre du poivre. Sur le jour 3, sa soupe était bonne encore, il n'y a aucun souci avec la soupe, mais il était fatigué. la soupe, elle met 10 minutes à sortir au lieu de 2 minutes. Et donc, la personne est toute seule, elle n'a pas de système et ce n'est pas toujours la même qualité qui sort en fait. Vous voyez ? Donc là, le but de dire, ici, ce n'est pas de dire que les restaurateurs indépendants font de la mauvaise qualité et je respecte, je n'arriverai pas à faire le boulot des restaurateurs indépendants et donc, j'ai un énorme respect pour toutes les personnes qui font de la cuisine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, McDonald's s'assure d'avoir le même sandwich et le même goût en permanence et d'aller le plus vite possible. Ici, on a une qualité, une rapidité et un résultat qui peut varier en fonction de plusieurs critères. Voilà. Et c'est ça qui est important et que je voulais vous faire réaliser. C'est quand on parle de chaîne de production, ici, processus de production, c'est quand vous allez vendre une formation quelles sont les choses que vous devez faire. Donc, il y a Calliope. Calliope va vous donner des indications. Il y a les étapes, différentes étapes de Calliope qui correspondent aux différents critères. Voilà, Calliope va vous dire fais ça dans cet ordre, fais ça dans cet ordre, fais ça dans cet ordre et puis vous, vous allez décider de ce que vous allez faire dans l'ordre. Et par exemple, dans l'étape 1, il va vous dire prévenez le client, c'est à vous de décider de comment vous allez le prévenir. Et donc, dans cette façon-là, il faut créer un même modèle qui va être le même pour tout le monde. Là, dans cette étape-là, Calliope vous dit ici, il faut que vous envoyez et que vous préveniez les clients par mail. Celui qui va avoir un même processus et qui va rentabiliser son système, il va avoir un mail qui est le même tout le temps pour tout le monde. Ici, on va vous dire écoutez, ici, il faut que vous fassiez l'accompagnement pédagogique à l'étape de Calliope. Il y a 1 000 façons de faire l'accompagnement pédagogique. Mais vous, déjà, il y a des règles de droit à respecter. Donc, sur les 1 000 façons, vous en éliminez 900 et il vous reste 100 façons de faire de l'accompagnement pédagogique. Il est à vous de décider et à vous d'organiser votre accompagnement pédagogique pour que cet accompagnement soit d'aussi bonne qualité en permanence, qu'il ne vous prenne pas trop de temps, que ce soit rentable, qu'il vous respecte la loi. Et voilà. Et c'est là où on va réfléchir à la production. Comment on va systématiser une chose ? Comment on va faire en sorte que la chose soit organisée en permanence, comme là, pour que le résultat de cette chose soit le plus systématique possible ? C'est-à-dire que le résultat soit le même à chaque fois pour tout le monde, que la qualité soit la même à chaque fois pour tout le monde, que ce soit rentable pour vous à chaque fois pour tout le monde. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? Je fais une micro-pause pour voir si vous avez toujours l'attention. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par la systématisation ici ? Dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous parce que c'est un des points que beaucoup de formateurs oublient. Et souvent, j'ai des gens au téléphone qui sont en pleurs parce qu'ils sont en panique, ils ne savent plus quoi faire, ils ont 4-5 commandes, mais les 4-5 commandes, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils en sont et ils ne savent plus comment faire les choses. Par exemple, nous… Alors, attendez, je vais juste faire ça hors ligne pour aller le chercher. Je vais vous montrer un chez nous. Un. Alors ça, je le montre souvent à mes clients, mais c'est vrai que je ne l'ai jamais montré ici. Où est-ce que j'aurais pu le ranger ? Alors, attendez, parce que là, je vais aller chercher dans nos protocoles internes. Voilà. Alors, c'est une version qui n'est pas à jour, mais c'est une version d'archivage pour nous. Mais là, on voit un process Caliopi standardisé qu'on a poussé au maximum de ce qu'il y avait à faire. Et donc, avant, il y a le déroulé pédagogique qui correspond à l'indicateur 6 et 10. Comment on le fait ? Pourquoi on le fait ? Est-ce que c'est transmis au client ? Qui s'en occupe ? Comment on fait le suivi ? Ensuite, on a la plaquette de vente. Pourquoi on l'a fait ? Pour quel indicateur ? Comment on l'envoie ? Et après, vous voyez, pour cette étape-là, moi, j'ai mes mails, ils existent déjà. Ils sont déjà prêts. Tout est préparé à l'avance. Pourquoi on le fait ? Comment on l'envoie ? Qui s'en occupe ? Alors, l'OF, ça veut dire que c'est l'assistante. Combien ils font de relance ? Dossier de candidature ? Pour quel critère indicateur ? Et vous voyez ? Et tout est systématisé. C'est mis dans un tableau. On sait qui s'en occupe. On a les modèles qui sont prêts derrière. Et ça va très vite, en fait. Et systématiquement, les gens ont le même niveau de qualité. Et donc, après, on mesure la qualité. Il y a un point sur la qualité où on demande des retours de qualité. Et sur ces retours de qualité, on a un questionnaire de satisfaction. Il y a des questionnaires de satisfaction. Et après, ça nous permet d'améliorer ce processus. Si quelqu'un nous dit, « Ah oui, mais pour moi, ça a été trop long. Pour moi, je n'ai pas compris. » Voilà. Eh bien, nous, notre boulot derrière, c'est de chercher à améliorer ce processus. Dernièrement, on a des gens qui nous ont dit, « Oui, on a un processus pour les dossiers. » Alors, au départ, quand on faisait un Calliope, on avait des mails qui expliquaient… Alors, je ne peux pas montrer les mails là parce que malheureusement, je n'ai pas accès au logiciel de mails. Mais on a des mails qui sont tout programmés, qui ont tout le contenu dedans et qui nous disent, « Ben voilà, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous fassiez ça. » Donc, tout était programmé, tous nos mails étaient prêts et dedans, il y avait toutes les consignes qu'il fallait. On avait découpé les mails et on avait regroupé les consignes pour une manière à ce que ce soit le plus lisible et compréhensible possible. Mais on s'est rendu compte que tout le monde ne comprenait pas. Donc, on a rajouté à nos mails, on a rajouté des vidéos. Donc, on utilise, nous, pour les vidéos, on utilise un logiciel qui s'appelle Loom et on s'enregistre en cinq minutes comment faire les choses. Hop, on utilise ce logiciel-là, Loom, et puis on fait nos vidéos et on explique aux clients ce qu'ils doivent faire. Et puis, on s'est rendu compte que ça avait amélioré la qualité, que les gens comprenaient mieux les choses, mais on s'est aussi rendu compte que les gens ne regardaient pas tous les vidéos. Et donc, on a recherché à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui bloquait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a différentes façons pour les gens d'apprendre. Il y a des gens qui lisent les mails, d'autres qui ne les lisent pas. Il y a des gens qui regardent les vidéos, d'autres qui ne les regardent pas. Et puis, on est arrivé à créer des checklists. Et donc, on a checklists Calliope pour le formateur en ligne qui est un formateur confirmé pour les audits de surveillance et d'initio pour les entreprises. Voilà, et on a une checklists. Bon, est-ce que vous avez préparé ce document ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez fait cette action ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez fait ? Et hop, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent nous envoyer. Et là, on a fait le point sur les documents envoyés. Puis, en fonction de où ils en sont, en fonction de leur situation, on va supprimer des choses. Ah ben, lui, dans sa situation, il n'a pas besoin de nous envoyer ces documents-là. Donc, on les supprime et on lui envoie la checklist. Voilà. Et donc, ça, ça a standardisé le process et ça nous a permis de l'améliorer parce que maintenant, aujourd'hui, quand on fait un check d'un dossier d'un client, nous-mêmes, on a notre checklist. Alors, nous, on l'avait de notre côté, mais en fait, du coup, on peut dire au client de déjà pointer tout et puis quand on reçoit, nous, on va repointer derrière et on dit, tiens, ah, ça, ok, il l'a fait, mais il n'a pas bien fait. Donc, on va lui renvoyer, on va le mettre en rouge et on va lui dire de le refaire. Et on lui renvoie la checklist, on dit, tiens, ce point-là, il a été mal fait. Très important. Donc, voilà. Et c'est la standardisation et c'est ça, le processus, la réalisation des processus. Voilà. Est-ce que vous avez compris cette histoire de processus de production et de standardisation ? Dites-moi tout dans le chat si c'est bon pour vous. Hop. Allez-y, allez-y. Et le temps que vous me dites. Je remets en plein écran et on va revenir parce que je sais qu'il y a 30 secondes entre ce que vous me dites et ce que je vous dis et ce que vous me notez dans le chat. Et parfois, je sais que vous ne notez rien dans le chat. Mais parfait, avec l'exemple, Mélisse au top. Mélisse, réaction rapide, temps de réaction de Mélisse, hyper rapide. J'espère que vous aurez tous un temps de réaction aussi rapide. N'hésitez pas à le dire. Nickel, Isabelle, merci beaucoup. Eh bien, voilà, je sais que ça a marché. Parfait, Maïla, on va pouvoir continuer. Et alors, c'est bon pour moi. C'était exactement ces trois fils rouges-là que je voulais vous donner qui vous permettent de savoir exactement où vous allez et ce que vous devez faire, dans quel ordre et comment. et on voit qu'en fait, il y a quand même des choses à faire en parallèle l'une après l'autre de manière, soit l'une après l'autre, soit concomiquement parlant. Mais en fait, si vous mettez ça en place, si vous faites ces choses-là, eh bien, vous aurez un organisme de formation qui fonctionne, qui est rentable, qui vous ramène des clients et vous aurez toujours les étapes suivantes une après l'autre. On a vu qu'une fois que vous atteignez cette dernière étape de la formation et de la certification, vous continuez dans un cycle sans fin de Calliope, d'audit, de formation, d'audit, de formation. Merci, Ceféidine, Jézia, Jézia, merci Brigitte pour votre retour, c'est top. Donc voilà, c'était les étapes clés, c'était exactement ce que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça correspond et que ça répond aux questions que vous vous posiez en arrivant et que j'espère aussi que ça répond aux besoins que vous aviez quand vous avez vu l'offre de cette masterclass. Alors maintenant, je vais prendre les questions que vous avez pu me poser durant la masterclass et que je n'ai pas répondu en live. Alors, je vais recharger juste ma diapo rapide pour être à jour sur ma diapo et je vais vous inviter à poser vos questions dans le chat dès maintenant pour que je puisse y répondre. Alors, ces questions aussi bien autant sur le contenu qu'on vient de voir que si vous avez des questions en dehors de ce contenu, vous allez pouvoir me les poser. Dès maintenant, je vais aller remonter sur les questions que je n'avais pas traitées jusqu'à présent. Tac, tac, tac. Hop, question de Claire. on avait vu celle-là. D'autant avoir vendu une formation pour avoir les documents. Oui, Claire, on avait vu. Isabelle, on avait vu, c'est plus simple que Digiforma que Caliobi. Ça, on l'avait vu. Hop, du coup, là, je suis en train de prendre le chat. Je ne sais pas si je peux partager le chat sur le truc là. Ça sera un vrai sujet pour le prochain live. C'est-à-dire que je ne peux pas copier-coller la question du chat. Je peux juste l'afficher sur l'écran. Donc, je vais retirer la diapo et je vais m'afficher avec la question. Autre question. Alors, si je souhaite être un OF certificateur, comment vendre une première formation de certifiante à un utilisateur avant d'obtenir Caliobi ? Là, c'est une question de timing, en fait, très clairement. Pour être OF certificateur, comment vendre une première formation de certifiante à un utilisateur avant d'obtenir Caliobi ? Alors, la question que je me pose Ouseima, c'est que vous me donniez plus de précision. Est-ce que votre question, elle est… Hop, excusez-moi, je vais faire un petit schéma. Est-ce que votre question, c'est de savoir comment passer l'audit Caliobi alors que vous n'êtes pas certificateur ? Ou est-ce que votre question, c'est de trouver le client ? Ou est-ce que votre question, c'est d'avoir la certification ? Enfin, voilà. À quel niveau, votre question, elle se situe ? Est-ce que c'est à ce niveau de trouver un client ? Est-ce que votre question se situe au niveau de passer l'audit ? Ou est-ce que votre question, votre problème, est lié à la certification de comment l'obtenir ? Donnez-moi une précision là-dessus pour que je sache mieux vous répondre. Delphine, j'ai essayé RS, mais on m'a réclamé des lettres de soutien, j'ai lâché. Alors, les lettres de soutien à Delphine, c'est juste des… Alors déjà, je crois que ça a changé, maintenant on ne vous demande plus ça, mais on vous demande des témoignages clients pour vérifier et valider que vous avez bien donné une formation et qu'on va contacter les clients pour vérifier avec eux. Hot, du coup ça a changé, je pense que vous pouvez quand même revenir sur le processus Delphine. Et alors, juste très important Delphine et pour tout le monde, mais vous allez recevoir plein de refus du RS, du RNCP, vous allez recevoir plein de refus du CPF, mais pour obtenir, pour être inscrit sur le RS et le RNCP ou sur le CPF, il faut au moins, vous allez au moins passer par 7 à 8 refus avant d'avoir l'acceptation. Donc c'est normal d'avoir des refus et on n'abandonne pas dès le premier refus, ce n'est pas une fin de non recevoir, c'est juste qu'on vous demande de corriger les choses avant de représenter le dossier. Je n'ai pas compris si l'OF est au RNCP, mes futurs formateurs devront payer l'OF pour devenir formateur de l'OF avec RNCP. Il faut aussi que l'OF paye ses formateurs. Alors attendez, Eva, je n'ai pas compris. Si l'OF est au RNCP, alors il va falloir que vous m'expliquiez parce que la question n'est pas claire. Est-ce que vous parlez de votre… Alors il y a le RNCP, hop, donc il y a le RNCP qui vous appartient ou est-ce que vous parlez du RNCP, hop, pas à vous, c'est-à-dire que vous travaillez en partenariat. Voilà. Est-ce que vous parlez partenariat, voilà, ou sans partenariat, c'est-à-dire que c'est vous directement. Donc il me faut une précision pour que je comprenne la question. JP Dupuis, tant qu'on n'a pas de numéro de formation ni son call of P, a-t-on le droit de vendre… Qu'a-t-on le droit de vendre comme formation ? Alors, JP Dupuis, j'ai appris hier que dire ce que je vais… ce que je répondais d'habitude à cette question est illégal. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que d'un côté, il y a les formations en pro, formation professionnelle qu'on va appeler FP, et de l'autre côté, il y a les formations tout court. Ici, quand vous faites de la formation professionnelle qui permette d'acquérir des compétences professionnelles à usage professionnel, donc il y a un objectif, il y a des compétences, il y a tout un cadre, eh bien, si vous faites ça, vous êtes obligé d'avoir le NDA. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. NDA, on va reformuler, puisque obligé d'avoir le NDA, ce n'est pas bien. Voilà, NDA, obligatoire. Donc, si vous êtes dans ce cadre, dans le cadre de la formation professionnelle, le NDA est obligatoire, très important. et si vous ne vendez que de la formation normale non professionnelle, attention, c'est un terme que moi, j'invente parce qu'on m'a dit que ce n'était pas un terme qui existait. Donc, c'est un terme que j'invente non professionnel qui n'a aucune visière professionnelle, qui ne respecte en aucun cas le cadre des formations professionnelles, vous n'utilisez aucun document de formation professionnelle, vous ne dites pas que ça en est et vous n'avez pas de financement de formation parce que ça n'en est pas de la formation professionnelle, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin, NDA, vous n'en avez pas besoin. Voilà. Donc, le NDA, il devient obligatoire uniquement dans le cadre des formations professionnelles quand vous travaillez dans le cadre de la formation professionnelle. Il n'est pas obligatoire quand vous ne travaillez pas dans le cadre de la formation professionnelle. Il est obligatoire si vous voulez obtenir les financements de formation et le Caliopi, Caliopi, dans tout ça, pareil, Caliopi, il n'est que ici. Il est obligatoire uniquement dans le cadre de la formation professionnelle avec les financements de formation. Il n'y a que sans financements de formation, Caliopi, ça ne sert à rien. Voilà. Très important, très important. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Jean-Pierre. sans ça, vous vendez tout ce que vous voulez comme formation qui n'est pas de la formation professionnelle, qui n'est pas financée par les fonds de formation, etc. Pour les formations dites reconnues, combien de délais pour là être inscrite ? Il y a un document à fournir, une étude faite par Edof ? Non. Alors, pour les formations qu'on dit reconnues quand on était déjà à ce niveau-là, attendez, et on remonte. Voilà. Donc, pour les formations reconnues, donc celles-là qui sont ici, le délai, il peut être très long aussi. Vous devez vous inscrire sur la plateforme Edof, il y a toute une procédure à suivre, des documents à donner, etc. Et ce qui fait que c'est plus simple pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de négocier un partenariat ni d'avoir un RS sur un NCP, mais dans tous les cas, vous êtes soumis aux mêmes règles. Après, hors partenariat sur un RS et un RCP, il y a une inscription à faire sur le CPF et cette inscription, ça peut prendre entre un mois et ça peut prendre entre six mois. Ça dépend. Donc, c'est, voilà. Alors, SafeAidin, vous demandez si c'est payant, je ne sais pas de quoi vous parler. Donc, on va descendre. Voilà. Pour ça donner du contexte, hop, comment faire pour vendre une première formation avant d'avoir Calliope, Claire ? Alors, je ne sais pas si la question claire, elle porte sur l'aspect marketing de comment on obtient un client ou je ne sais pas si la question, elle est sur l'aspect administratif. Donc, il faut être précis. Est-ce que marketing sur comment on obtient des clients ou, hop, aspect admin sur qu'est-ce que vous devez fournir et voilà, etc. Donc, il faudrait être plus clair. Mais attention, j'avais dit qu'on durait qu'une heure, donc je ne vais pas tarder à stopper. A-t-on besoin aussi de se former pour éviter les éventuels accidents auprès de la DRETS ? Alors, oui, Mona, je vous conseille fortement de vous suivre une formation pour apprendre à gérer un centre de formation parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir à ce niveau-là et la DRETS a beaucoup de points sur lesquels ils vous contrôlent. Donc, il faut obéthiement prendre un certificateur ou le devenir soi-même pour pouvoir prétendre au CPF. Exactement, Isabelle, vous devez obligatoirement passer par un certificateur ou l'être vous-même si vous voulez être au CPF si vous ne faites pas partie des cas, des formations qui sont automatiquement CPF. Concernant les partenariats, il faut le faire uniquement sur les certificateurs inscrits à France Compétences ou il y a un outil de source où on peut en trouver. Aussi, comment se passe en général leur rémunération ? Alors, Maurice, le certificateur pour ça se passe en France Compétences. Alors, il y a des organismes dont le travail est de vous obtenir la certification. Dans tous les cas, le certificateur se trouve sur France Compétences. Il est là, dans tous les cas. Et vous, vous êtes là. Et entre les deux, il y a d'autres, il y a des gens dont c'est le métier de vous négocier des certifications ou il y a plein de gens qui proposent des solutions alternatives. Voilà. Mais dans tous les cas, pour être au CPF, il faut avoir une formation qui est reconnue par France Compétences. Alors, c'est RS et RNCP. Après, il y a des CQP, il y a tout un tas de trucs. Donc, soit vous allez directement vers le certificateur en allant sur France Compétences, soit vous passez par les personnes qui peuvent gérer les choses pour vous. Tiens, c'est marrant ça. Je n'avais pas vu qu'en restant appuyé, ça faisait une meilleure flèche. Très intéressant. Voilà. Donc, Maurice, il y a plusieurs solutions possibles. Est-ce que la première formation peut être bénévole, Mélis ? Alors, c'est une vraie question auxquelles je n'ai pas de réponse, Mélis, parce que je n'ai jamais testé une formation bénévole pour une demande de NDA pour la DRETS. En tout cas, pour Calliope, ça ne pose aucun souci puisque Calliope ne s'intéresse pas à savoir si la personne a payé ou pas. Mais en tout cas, pour la DRETS, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non parce que je n'ai jamais essayé. Quel serait le coût moyen si l'on part sur un partenariat de temps de créer son ARS ? Alors, ça dépend de ce que vous faites, ce qui est fait. Il vaut mieux en discuter, Brigitte. On va voir ça tout de suite, juste dans quelques instants, le temps que je réponde aux dernières petites questions qui sont là. Et on pourra en parler. Est-ce qu'une vacation peut permettre de justifier le client pour l'audit de Calliope ? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, Claire, pour vacations. Mais si vous parlez de sous-traitance, en tout cas, vous pouvez obtenir NDA avec la sous-traitance et vous pouvez obtenir Calliope avec de la sous-traitance. Autre question. Et oui, pour les deux types de clients, pour avoir le NDA et pour Calliope. Merci. Ok. Hop. Je reprends les questions. On va y arriver. Est-ce que vous aidez à mettre en place une offre et la stratégie marketing ? Donc, oui. C'est Fédine, on fait ça. Hop. Et je descends sur les dernières questions. Ousema, si je souhaite être un OEF certificateur, comment vendre une première formation certifiante à un utilisateur avant d'obtenir Calliope ? Du coup, si vous voulez souhaiter être un OEF certificateur, comment vendre une première formation certifiante à un utilisateur avant d'obtenir Calliope ? En fait, si vous voulez devenir un certificateur vous-même, sachez que ça prend quand même un petit moment. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est vous de nouer... Alors, pour Calliope, vous n'avez pas besoin que le partenariat soit mis en place pour pouvoir passer l'audit. Donc, en fait, ça, c'est très intéressant. C'est un truc très subtil. Mais pour pouvoir passer l'audit, on ne vous demande pas que vous avez un partenariat avec un certificateur. on vous demande que vous ayez pris contact avec lui. Donc, vous pouvez avoir un client, il est là, il est petit, non pas parce qu'il est petit, il est petit parce qu'il est plus éloigné que vous, il est en arrière. Et vous pouvez, du coup, simplement pour l'audit, hop, je vais faire... C'est ma façon de représenter une entreprise. Vous voyez, c'est très année 1900. je mets la petite cheminée en plus comme ça. Donc, vous, vous pouvez nouer un partenariat, enfin, vous envoyez juste une demande d'information, un contact à l'OF, certificateur. Vous faites votre dossier d'organisme de formation certifiant, AF certifiant pour Calliope, vous passez l'audit. Et après l'audit, parce qu'en fait, des formations certifiantes durent plus d'un mois, plus d'un mois, eh bien, comme les formations durent plus d'un mois, elles n'ont pas besoin d'être terminées pour l'audit, elles ont besoin d'être commencées. Donc, au moins, une journée pédagogique doit avoir eu lieu. Très important. Donc, pour pouvoir passer l'audit sur une formation certifiante, il vous faut prendre contact avec un organisme de certificateur pour connaître les conditions de certification. Le certificateur n'a pas besoin de vous répondre pour l'audit. Vous, vous devez prouver qu'il vous avait pris contact. Votre formation doit être commencée sur une journée et puis en fait, une fois que vous avez passé l'audit, eh bien, vous avez tout le temps de revenir faire le certificateur pour mettre les choses correctement en place et d'avoir votre partenariat et vous avez après tout le temps pour obtenir votre propre certification vous-même. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. C'est une histoire de timing, de règles de droit et tout ça. Combien coûte ICPF Pro, ça y fait l'in. ICPF Pro, ils ont un prix qui commence, tac, tac, tac. Donc, attendez, voilà. Si vous êtes débutant, ça coûte 700 euros, 750 euros hors taxe. Si vous êtes confirmé, c'est 1250 euros hors taxe et si vous êtes expert, c'est 1500 euros hors taxe. Voilà. Très précis. Peut-on justifier, peut-on justifier, peut-on justifier, peut-on justifier une action de formation en tant que vacataire pour Calliope ? Alors, du coup, ce sera de la sous-traitance si je comprends bien parce que je ne suis pas sûr de savoir ce que vous voulez dire par vacataire. Des fois, on donne des noms à des situations et en fait, ça ne correspond pas du tout à ça. Donc, juste clair si vous pouvez spécifier ce que c'est vacataire. Eh bien, vous avez expliqué que pour les partenariats, il faut payer et également les formateurs qui devront payer. Alors, en fait, quand vous avez un partenariat, il y a des conditions de partenariat. Donc, il y a un OF certificateur et cet OF certificateur, il a des conditions pour sa certification. Et donc, aujourd'hui, il faut les contacter pour savoir comment ça fonctionne. Donc, il y a des OF certificateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font payer un TAC. Je dis n'importe quoi parce que les prix changent. Pour le partenariat, ça fonctionne comment ? C'est vous. Vous donnez une formation à un stagiaire et une fois que l'information est donnée, le stagiaire va chez l'OF certificateur pour passer son diplôme. Et en fait, il passe son diplôme chez l'OF certificateur. Et donc, à la sortie, lui de ça, il a une certification, un diplôme reconnu. Mais vous, vous vous intervenez qu'ici. Vous passez la partie formation. Et donc, entre une fois que vous avez donné la formation, ça coûte 200 euros, par exemple, pour que votre client aille passer son diplôme. Mais ces 200 euros, ils ne sont pas prélevés sur votre argent. Si aujourd'hui, vous vendez votre formation 1000 euros, eh bien, vous avez, du coup, le CPF va facturer 1200 euros. à votre client. Et sur les 1200 euros, il y en a 1000 euros qui iront pour vous. Il y a 200 euros qui serviront à payer le certificateur. Alors, le CPF ne s'occupe pas de cette transaction. C'est vous qui allez gérer tout ça. Mais en gros, voilà comment ça se passe pour que ce soit le plus simple possible pour vous. J'espère que ça paraît clair. Et donc, chaque certificateur a ses tarifs. En fait, ce tarif-là, de 200 euros, ce n'est pas tout le temps. Tout le monde ne le fait pas à 200 euros. D'autres le font en plus cher. Certains ont des abonnements. C'est peut-être certains ont des abonnements à 500 euros par mois. Je dis n'importe quoi. Voilà. Chacun a ses règles et il faut les contacter pour connaître, savoir comment ça se passe. Et en fait, en plus, en fonction de votre structure d'entreprise, c'est-à-dire que si vous, vous êtes l'organisme de formation mais que vous embauchez des sous-traitants, eh bien, le sous-traitant, des fois, doit aussi avoir ce partenaire avec le certificateur. Enfin, ça devient un peu plus compliqué après, dès qu'il y a de la sous-traitance. C'est pour ça, ce n'est pas un sujet que je recommande à beaucoup de gens de traiter quand on démarre. Et alors, là, c'est une réponse que j'ai donnée à quelqu'un d'autre tout à l'heure quand elle m'a demandé à peu près la même chose et je lui ai répondu quand comptez-vous négocier un partenariat avec un certificateur ? Elle m'a dit oui, dans six mois, un an. Et je dis, et à partir de quand vous comptez avoir des sous-traitants ? Elle dit dans deux, trois ans. Donc, vous me posez une question à un instant T de ce qui va se passer dans deux, trois ans dont les règles risquent de changer et en plus, dans deux, trois ans, vous serez à une structuration qui sera différente d'aujourd'hui et donc, demain, dans deux, trois ans, vous aurez des moyens supplémentaires que vous n'avez pas aujourd'hui qui vous permettront de prendre des décisions différentes et vous aurez des contraintes différentes dans trois ans qui vous permettront de prendre des décisions différentes d'aujourd'hui. Donc, on réfléchit à trois ans en se disant oui, on veut faire ça mais il faut savoir que les choses changent en trois ans et qu'il y a des nouvelles règles ou des nouvelles perspectives qui doivent être prises en compte mais que dans trois ans. Je ne suis pas encore OEF-certificateur, je voudrais donc commencer les démarches. Question de Ousema. Je ne suis pas encore OEF-certificateur, je voudrais donc commencer les démarches. Les formations que je souhaite proposer seront certifiantes mais je me demande comment avoir un premier client certifié pour l'audit Caliopi car pour être un OEF-certificateur, il faut être certifié Caliopi. Alors, non, l'OEF-certificateur, ça n'a rien à voir. Être inscrit à France Compétences n'a aucun lien avec Caliopi. Vous pouvez tout à fait être inscrit à France Compétences comme organisme de certificateur sans avoir Caliopi. Ça n'a aucun lien entre les deux même si ce n'est pas logique d'être certificateur sans être Caliopi parce que pour être certificateur, on va vous demander la preuve que vous avez déjà donné des formations et si vous avez donné des formations sans financement, tant mieux pour vous mais il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui attendent les financements et donc c'est pour ça que souvent on est plutôt Caliopi avant d'être certificateur. C'est juste une question de timing mais dans le fond Caliopi n'est pas obligatoire. Et donc comment avoir un premier client certifié pour l'audit Caliopi ? Vous n'êtes pas obligatoire d'avoir un premier client certifié pour l'audit Caliopi. En fait, les deux choses que vous vous posez n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Autre question. Gésia, comment… Donc, on commence par vendre des formations non certifiantes pour avoir des témoignages clients. Gésia, oui, tout à fait, exactement. Tac, tac, tac. Et c'est good. Dernière question. Comment savoir si notre formation relève du RS ou RNCP afin de ne pas se tromper de certificateur au moment de faire un partenariat ? Isabelle, vous ne pouvez pas vous tromper de certificateur au moment de faire un partenariat parce que déjà, vous, vous allez aller sur France Compétences et vous allez voir si la formation que vous cherchez, elle est au RNCP ou au RS parce que c'est marqué quand vous tapez Management, par exemple. Je n'ai n'importe quoi, je ne sais pas ce que vous vendez et en final, ce que vous vendez a très peu d'importance. Vous faites la recherche et vous voyez, là, il y a les formations qui sont au RNCP et les formations qui sont au RS. Donc, vous savez dans quelle catégorie la vôtre certification que vous voulez travailler y est et comment savoir si vous ne vous trompez pas de certificateur au moment de faire un partenariat ? De toute façon, le certificateur, il est sur la liste ici. Donc, déjà d'un, vous ne pouvez pas vous tromper et deux, le certificateur, moi, je ne travaille pas avec le certificateur donc je ne maîtrise pas ce sujet de la relation avec le certificateur dans le sens où je n'ai pas fait la démarche moi-même jusqu'au bout mais les certificateurs ont des cahiers des charges et ils ont des demandes, ils savent ce qu'ils attendent, ils savent ce que vous devez dire dans l'information, etc. et ils vont analyser votre formation et ils vont vous dire si ça correspond ou pas et donc, dans tous les cas, dans la démarche de partenariat de certificateur, vous allez forcément avoir un moment ou un autre où le certificateur va vérifier que vous et lui êtes compatibles. Voilà, très important. Donc, c'est bon pour les questions, je vais arrêter les questions parce que sinon après, je vais durer des heures et des heures et je sais que vous êtes sans fin sur les questions. Si j'ai bien un dernier point sur lequel je vais vous emmener, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, dans toutes ces étapes, il y a des points communs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avoir un résultat qui est d'avoir une entreprise qui fonctionne et si vous voulez avoir un résultat d'une entreprise qui fonctionne, vous devez en apporter davantage et mettre tout ça en place pour que ça avance et que ça avance vite. Il y a juste une chose, c'est qu'il n'est pas possible d'obtenir plus de temps aujourd'hui dans votre journée et que votre travail à vous en tant que chef d'entreprise, c'est de maximiser le temps dont vous disposez. Donc, le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est de réduire le temps nécessaire à la réalisation des objectifs que vous avez, à la réalisation de la mise en place de tout ça. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans l'objectif d'obtenir Caliopi, de mettre en place tout le processus pour obtenir et financement de formation, de créer votre centre de formation, de tout structurer pour mettre votre centre de formation en place, eh bien, si vous avez peu de temps, si vous n'avez pas la connaissance, si vous avez peur de ne pas y arriver vous-même, le plus simple, eh bien, c'est de contacter les gens qui savent le faire, qui arrivent à avoir des résultats comme nous, puisque nous, ça fait des centaines et des centaines de personnes qu'on a accompagnées pour créer l'organisme de formation, numéro 2 NDA, Caliopi, toute la structuration, aussi bien de la structuration de la partie administrative que de la partie marketing, que de la partie produit. Et donc, si vous voulez être accompagné, si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire et aller et avoir le résultat d'avoir votre organisation qui fonctionne et qui tourne, eh bien, passez à l'action dès maintenant, cliquez sur le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec mon équipe et on sera là pour répondre à vos questions, pour vous dire comment on peut vous accompagner, quels résultats on peut vous apporter et ce que vous pouvez obtenir vous aussi en travaillant avec nous. Donc, en tout cas, merci d'avoir été présent. Je suis très heureux d'avoir été avec vous. Vraiment, vous avez été cool au niveau des questions. N'hésitez pas à en poser d'autres. Le prochain live aura lieu mardi prochain et on va essayer d'aborder le plus de thèmes qui pourraient correspondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous dire ce que vous voulez. Mes collaborateurs que vous avez au téléphone me font aussi remonter les points de vigilance ou les questions que les gens peuvent leur poser. Et donc, le but pour moi, c'est d'avoir des lives les plus qualitatifs possibles pour que vous puissiez avancer sereinement dans cette histoire de Caliopi, de mettre en place votre organisme de formation et de pouvoir gagner du temps, de pouvoir obtenir les objectifs que vous vous êtes fixés pour vous-même parce que vous avez prévu des grandes choses derrière votre entreprise. En tout cas, merci et je vous dis à très vite. À la prochaine dans le prochain live. Profitez bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada